On va partir sur un truc un peu plus YOLO ou PPR. Déjà que c'était bien YOLO, là ça va être encore plus YOLO. On va essayer de réfléchir avec Rizor. Rizor, voyez-vous, il aimerait jouer un build bâton de vie rapière. Et il se demande si c'est réalisable. Donc je me propose d'essayer de l'aider à trouver des infos sur ça pour voir comment il pourrait build sa rapière et son bâton de vie. Mais comme vous êtes une inspiration et que vous êtes tout plein de gens très instruits sur le jeu également, si vous avez des suggestions à lui proposer, n'hésitez pas à lui envoyer des messages dans ce chat pour lui donner des idées. La vie de tout le monde compte. Comme je disais tout à l'heure, il existe une multitude de builds faisables sur New World. Si vous avez des idées intéressantes. Nous ce qu'on va faire pour l'instant, on va aller sur un petit site sympa qui permet de build. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire déjà. Où est-ce que j'avais posté ça ? C'était dans le canal de McGuild. Là. Avec des gemmes, oui. Les gemmes devraient aider. Dans tous les cas... Pardon, les gemmes sont toujours ce qu'on a d'importantes. Mais on va déjà voir un peu comment on construit. Au niveau plus des synergies qu'on peut trouver entre les armes, sans parler de stats. Ça fait penser à Stélex et Obélix. Bah oui. Clairement. Ah oui, ça c'est une bonne question. Ah bah parfait. J'allais la poser. Donc Pouzy fait le travail pour moi, c'est beau. Donc Clisor veut quand même jouer, principalement, un healer. C'est un truc à noter. On est sur un build, où on heal, mais en plus, on peut faire un peu de dégâts avec la rapière. Ou avoir de la mobilité avec la rapière. Aller un peu go in, go out avec sa rapière. L'idée reste quand même d'être avant tout un healer. Donc en fait, en vérité, ça, ça va nous simplifier pas mal la vie. C'est que de toute manière, en healer, la concentration, ça va être un petit peu obligatoire. Mais la gemme poisson pêché que tu accroches au bout de ta rapière, hein. On est d'accord sur ça, Pouzy, donc en effet, la gemme d'ambre qui va permettre à ta rapière de se scale sur le focus, la concentration et d'infliger les dégâts de nature, c'est évident. Après, la gemme sur le bâton de heal, bah globalement, je laisse tourner le stream. Merci beaucoup Fenrir, à tout à l'heure. Bonne AFK. La gemme qui sera la plus optimisée sur le bâton de heal, je pense que tu regardes n'importe quel build de healer, je pense qu'ils doivent tous à peu près utiliser les mêmes en fonction... En fait, tu auras sûrement un bâton de vie différent pour le PVP, pour le PVE, etc. Il y a des gemmes pour le heal qui sont mieux selon les cas de figure. Donc tu auras sûrement un bâton pour les différents types de contenus. Je crois que c'est le diamant. C'est possible. Après, est-ce que le diamant est le plus optimiste dans tous les contenus ? On va rouvrir, hop, un petit truc. Tu nous as dit le diamant. Le diamant, c'est ce qui permet de faire des dommages et le outgling heal quand tu es à full vie. Alors après, la question se pose, par exemple, est-ce que ça, c'est le plus optimiste pour un healer tel que Chrysor qui va pas mal être en pleine mêlée et qui risque de prendre des coups ? Il ne sera pas forcément tout le temps full vie, du coup. Du coup, est-ce que vraiment, c'est la gemme qui sera la plus efficace ? Ça se pose comme question. Est-ce qu'il y a d'autres gemmes qui augmentent le heal ? Après, si c'est la seule qui augmente le heal, la question se pose pas vraiment. On se l'a dit, oui, ça a l'air d'être la seule gemme qui augmente les heals. Heal pour les autres ou lui ? Chrysor m'arrêtera si je me trompe, mais l'idée, c'est de healer pour lui et les autres. C'est un healer. donc il va faire du contenu en groupe. Opal, si je gère la stamina. Oui, après, ça dépend, Chrysor. Oui, tu veux heal, donc globalement, si tu veux heal, tu veux le diamant qui augmente la heal. Je pense que t'as pas trop le choix. Pour se healer, la hache à deux mains. Oui, mais alors, j'entends qu'il y a plein de builds intéressants et plus optimisés sans doute avec le bâton de vie. Là, en fait, le petit défi qu'on se jette ce soir, c'est de faire un build de bâton de vie rapière parce que Chrysor, il s'interroge et il aimerait jouer avec une rapière en heal et on se demande est-ce que ça se fait. Ça sera bien pour le dash, après, pour faire du DPS, ça sera pas ouf. Oui, je pense que la rapière, dans ton cas, Chrysor, de toute manière, sera surtout là pour la mobilité. Ça va t'apporter beaucoup de mobilité. En PVP, ça peut être intéressant pour un healer. Et après, du coup, la question va se poser notamment au niveau des sorts qu'on va choisir en heal, parce qu'il y a beaucoup de sorts de heal qui sont des zones au sol. Est-ce que tous les sorts de heal sont comme ça ou est-ce qu'il y a des sorts plus mobiles qui s'adapteraient mieux à la rapière, par exemple ? Il faut qu'il arrive. On a au moins 50 points en concentration, ça c'est un acquis. Le premier palier te donne 10% de régénération de mana pour un healer, c'est quand même sympa. Le deuxième palier, c'est assuré aussi. Il faut avoir une réserve de mana plus grande. Je pense qu'on peut dire sans trop de soucis que le troisième palier, c'est pareil. Pour les soins prodigliés. Et la vérité, c'est qu'on peut aller comme ça jusqu'au bout pour aller choper les améliorations augmentées, les points de mana quand vous tuez une cible avec ton groupe et la régène de mana. Peut-être que celui-là est moins important, je ne saurais pas dire. et je pense qu'après tu partiras en concentration comme la plupart des healers. Les dégâts ne sont pas ton problème. Tu focuses la concentration pour augmenter l'efficacité de ton bâton de vie et de ta rapière qui va scale grâce à sa gemme sur la concentration. Et ensuite, tu prends un peu de forme pour augmenter ta survie. Au niveau des stats, je pense que... Alors, quelqu'un m'arrête si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que dans tous les cas, sur ça, je ne prends pas trop de risques. Juste que quand je me fais aggro au CAC, de pouvoir me replacer contre un peu et contrer un peu, pas me laisser faire. armure légère et lourde. C'est quoi le troisième palier de la forme ? Troisième palier, c'est réduire les dégâts critiques subis. Un petit cornéline sur le bâton de vie pour tanker en plus. Je ne sais pas. L'armure lourde, armure légère, c'est une bonne question. Après, si son idée, c'est de se replacer et donc de ne pas rester très dans la mêlée, j'aurais plutôt tendance à dire armure légère. Comme ça, en plus, je récupère les bonus de heal si je n'ai pas de bêtises. Attendez, est-ce qu'on a l'info là, quelque part, de... Attendez. Ah, j'aimerais me remémorer exactement les différents bonus que vous avez à chaque type d'armure. Alors, quand vous portez une armure légère, votre esquive devient une roulade rapide qui fait beaucoup de distance. C'est moins protecteur, mais vous avez plus de 1% de dégâts. Ah non, c'est que les dégâts, l'armure légère. L'armure moyenne, le dodge, nanana. 10% de dégâts et du croix de contrôle qui vous débuffe moins longtemps. Non, ceux que vous appliquez durent plus longtemps. Et, avec l'armure lourde, tu bloques mieux et tu fais des débuffs plus longs. Ouais, en rapière, t'en as pas beaucoup des effets de CC. T'en as un avec la riposte. Après, le truc, c'est qu'en lourde, tu perds beaucoup en mobilité. Donc, ça va dépendre peut-être un peu des sorts qu'on te choisit pour la rapière. Si tu prends les sorts qui donnent déjà beaucoup de mobilité sur la rapière, t'auras peut-être pas besoin d'avoir en plus les roulades. Mais en même temps, est-ce que tu vas vraiment pas rire avec une rapière ? Vu que ton but, c'est justement de te replacer et tu restes pas au caxi. Est-ce qu'il y gagne vraiment en fait ? J'ai l'impression qu'on essaie d'aller dans deux directions différentes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à la fois, on essaie de partir sur un truc très mobile pour pouvoir s'échapper et en même temps, on va lui faire une grosse armure pour qu'il tienne dans la mêlée. Donc, je sais pas. L'armure permet d'être beaucoup plus tanky avec la zone de heal pour te boost. Ça te permet de résister plus longtemps. Bah, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup à ce moment-là de rester sur une rapière en mode juste mouvement ? À ce moment-là, si on fait ça, des dégâts pour appliquer des saignements, des debuffs. Je serais plutôt de la vie de Pouzy, moi. Je pense qu'avec une rapière, t'as envie d'être mobile. Après, si t'as envie d'être un tank de guerre, un heal de guerre, c'est-à-dire un heal en armure lourde et tout, Chrysor, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, je pense que la rapière, c'est peut-être pas le meilleur choix. je suis assez d'accord avec Pouzy pour l'idée générale. Pas d'avis sur l'armure. Bon, on va voir. En tout cas, globalement, pour quiconque veut healer, dépend de son gameplay. Oui, c'est sûr. Après, là, au point de son, on théorie craft un petit peu, mais évidemment, à la fin de la soirée, le plan, c'est pas d'avoir un truc tout défini pour Euclisaor. L'idée, c'est de lui ouvrir un peu les chakras, qu'il puisse avoir un peu anticipé tout et d'avoir une meilleure idée de comment tout marche. Comme ça, au moins, il pourra faire un choix éclairé. Si tu prends l'armure lourde, tu n'as peut-être pas besoin des points dans la forme. À ce moment-là, tu les mets dans quoi ? Dans la dex pour augmenter les dégâts de la rapière ? Concentration égale pêche, il viendra sur le pontant avec nous, un crise d'or. Armure favorise certaines stats sur du lourd, il n'y aura pas de concentration, à mon avis. Alors, redit ça, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où tu peux auprès de ta faction acheter des runes pour changer les stats de ton armure. Tu peux reforger tes stats. Avec les tokens. Donc, en vérité, il peut avoir une armure lourde full focus ou tout comme ça. Oui, à ce moment-là, en fait, c'est vrai que du coup, on va voir avec les compétences, on va voir ce qui intéresse le plus Chrysor, mais du coup, c'est vrai qu'on a deux optiques. Moi, de la manière dont je le vois, quand on part sur un bâton de vie avec une rapière en armure légère et la rapière sert à avoir beaucoup de mobilité et à se replacer très vite, à être insaisissable et à pouvoir toujours être dans une position plutôt safe pour healer les copains. Soit on part sur un healer un peu de guerre en mode armure lourde avec une rapière avec que du bleed et l'idée, c'est de ne pas mettre de la forme mais plutôt de booster concentration puis dex et comme ça, on prend une rapière avec laquelle on va mettre des gros effets de saignement au corps à corps et on aide à debuff les adversaires tout en étant proche de ses équipiers pour les healer. Je pense que pour l'instant, on serait plutôt senti comme ça. alors on a donc le bâton de vie et la rapière là. Je peux faire plus de possibilités. Oui, clairement. Dext, Int, ce serait plus worse dans l'idée. Tu ne peux pas te permettre de passer après à côté de la concentration en ville. La concentration, c'est obligatoire. Ça va tellement booster son bâton de vie. C'est vachement exotique. Ah oui, bah là, oui. De toute façon, on est dans l'inhabituel. Mais c'est ça qui est bon. Avant de se lancer là-dedans, juste, quand j'avais fait une recherche initiale pour Rizor, j'avais trouvé deux trucs. J'ai juste envie de voir deux choses. D'une, il y a un type qui avait déjà fait un meuble comme ça, juste pour me faire une idée. Lui, il ferait quoi, du coup ? Lui, il porte du léger. Il a la zone de heal. Il a l'ordre de protection. Donc, il a les sortes de bases de heal un peu connues. Et surtout, ici, il joue quoi ? Il joue saignement, il joue fleurie et il joue flèche. D'accord. C'est plutôt PVE et... Ah oui, en même temps, c'est un build de leveling. Donc, forcément, c'est un peu thématopique. Concentration, int, je voulais dire. Après, c'est vrai que ta rapière elle scale de manière secondaire sur l'intelligence, mais est-ce que ça vaut... La flèche, c'est pour la mobilité, Chrysor. Ça te donne une charge très très efficace. On va juste regarder aussi un peu des images. J'ai pas regardé dans le détail, donc je sais pas si ça vaut le coup ce qu'il fait, ce bonhomme, là. Lui, il joue... Ah oui, non, mais là, non. Lui, c'est rapière... Non, alors, attendez, autant pour moi. On va pas regarder ça, ça va nous induire en erreur parce que lui, c'est un DPS avec un bâton de vie. C'est pas pareil. 200 int te donne plus 30% sur les dots, faut aller les chercher, quoi. Ah ! Eh, c'est pas con, ce que tu dis. Est-ce que les dots, ça s'applique aussi au saignement ? Attends, non. Int, c'est des dégâts élémentaires. Ou alors, le tooltip, il est pas bon, là, en français ? Attaque magique. Donc ça, je suppose que ça s'applique à 250. Ah oui, non, mais 250, c'est trop loin. Non, non, c'est... S'il voulait jouer DPS avant tout, je pourrais dire oui. Mais là, pour un build de healer, il peut pas se permettre de crasher autant sur la concentration. Malheureusement, là, ça lui coûterait trop cher. Alors que du coup, avec la DEX, je crois qu'il a d'ailleurs des trucs sur... C'est quoi, c'est les coups... Non, les coups des stocks. Ah, les coups des stocks, je crois que c'est les coups en pointe, donc du coup, ça compte pour toutes les attaques de rapière. Je pense que la DEX est plus rentable. Salut, DZ, ça va ? Comment va ? Comment va ? Les choisis ! On est d'accord sur cette partie-là. Full concentration, c'était plus sur la deuxième stat où on hésitait entre forme et en fait, soit forme, soit DEX ou INTEL pour Sarah Pierre. D'instinct, j'aurais dit forme, mais c'est vrai que s'il a une armure lourde, on pourrait plutôt partir sur de la DEX pour augmenter les dégâts. Ça, je pense que ça varie un peu en fonction du gameplay. Attendez, on a des superstars ici. La rapière sert à rien, là. Là, l'idée, c'était de faire un build un peu exotique. Donc, c'est clairement pas les builds les plus optiques. Avec les erreurs, il aimerait tester bâton de vie et rapière. Là où je suis, oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Rodi, pour ton investissement dans le chat toute la soirée. Bonne soirée à toi. Alors, je comprends, mais à part avoir de la mobilité pour le bâton de vie en main, tu auras 0 gain DPS. Tu penses qu'il peut rester... Tu conseillerais quoi ? Parce que l'idée étant d'être healer, c'est juste qu'à ton sens, c'est un build qui est vraiment pas viable ou c'est juste que tu mettrais la rapière en main ? C'est vraiment pas viable. Ah, je sais pas. Après, oui, c'est sûr que c'est atypique. Ça, on va pas se le cacher. Mais je pense qu'il y a un monde où tu le fais marcher quand même. Il est en bâton de feu ou glace ? Disons que c'est les choses que tu verras le plus régulièrement, oui. Je leurre pas Chrysahor. Ah ouais, tu le savais d'office, Chrysahor, que ce serait clairement pas de la méta... Là, tu joues off-méta, c'est... C'est vraiment, t'es dans une optique où t'as envie de jouer ces deux armes. Bien sûr qu'il ne fonctionne avec concentration qu'une stade principale secondaire en focus sur la rapière. Après, ça, ça veut rien dire. Dans le sens où, avec une gemme d'ambre, il peut quand même faire un peu de scale sur la rapière en focus. Oui, clairement, ce sera pas l'optimisation absolue. Mais en prenant une stade secondaire en decks, il peut peut-être un peu augmenter. Full constit, focus constit, après, il faut que tu joues beaucoup sur la réduction des CD. Riposte peut te donner un momentum d'escape avec une flèche. Ah oui, non, mais clairement, je pense que de toute manière, le... le... le build dps en armure lourde, moi, je suis pas trop certain, clairement. Je pense quand même que le build le plus viable en se donnant ce défi de jouer bâton de vie à rapière, ce serait concentration en mainstack, tout quoi qu'il arrive, pour avoir des bons heals. Ton arbre heal, tu le joues un peu comme tous les healers. Donc tu prends un peu les sorts qui marchent bien et les passifs qui marchent bien pour heal. Et ensuite, tu joues armure légère et ta rapière, tu t'en sers pour de l'escape. On est d'accord, je pense. Et... à mon avis, ça va être dur d'essayer de rendre le build correct dans DPS. Tu vas avoir trop de mal à faire quelque chose qui tourne. Donc du coup, oui, on est assez d'accord dans le sens où tonde d'eau, embellissement et coup de grâce et frénésie... La rapière sert à rien, il y a mieux en mobilité. C'est sympa, mais ça colle pas. Ben après, je ne sais pas. Je ne sais plus si tu m'avais expliqué pourquoi tu voulais partir rapière à Crazor, si c'était juste un défi que tu t'étais lancé ou si c'est juste que tu kiffes la rapière. Parce qu'après, on peut essayer de partir sur un truc beaucoup plus... un peu plus optimisé. Mais si tu as vraiment envie de jouer rapière, on va trouver un build rapière qui marche. Par contre, il n'y a pas de problème. Si je vous reconseille, en tout cas, Clem Choji. Je ne vais pas le juger pour Choji, mais je pense que ça lui fait plaisir et en tout cas, moi, ça me fait plaisir d'essayer de vous aider. Il n'y a pas de problème. Au moins, de vous aider à avoir une meilleure impréhension du jeu. Même si je ne me prétends pas être un expert inconditionnel. En donjon, tu sors polyvalent pour aider à DPS. C'est cool. Même avec l'arbre de droite, ton mono, c'est fort. Bah, un copain, il a dit TFR, je vous rapière. Donc moi, je voulais essayer. Il y a plein de builds, il faudra la rapière, mais c'est vrai que là, tu pars vraiment sur... Tu as des builds exotiques, mais tu as des builds qui, malgré l'exotisme des stats, t'offre des synergies entre les armes un peu plus intéressantes. C'est vrai que là, encore une fois, t'es libre. C'est un jeu où tu fais ce que tu veux, donc tu as la liberté de faire bâton de vie rapière. Et si c'est une chose que t'as réellement envie de faire, on va le faire. On va regarder quelles sont les meilleures armes qu'on peut avoir, enfin comment on peut organiser ça du mieux qu'on peut. Mais après, voilà, il faut quand même... Moi, ce que je veux dire, c'est juste prendre en compte l'invertissement de Choji qui est que t'es conscient que tu ne seras pas une bête de guerre. À première vue, tu seras quand même en dessous. Tu pars sur les builds un peu en bas de l'échelle. Et il y a plein de gens qui s'épanouissent là-dedans, mais... j'essaie dès le départ. Bah du coup, on peut rester là-dessus, il n'y a pas de problème. Bah moi, c'était un peu l'idée que j'avais, ouais, Choji. C'est que du coup, le... Ah ouais ? Et tu penses qu'il a assez de villes ? En full dex ? Le paladin, c'est full focus. Le paladin, tu focalises quand même beaucoup sur la concentration. C'est limite du mot-mot. Sauf si je dis une connerie, mais j'ai vu beaucoup de builds où les paladins, ils font un peu des équilibres. Ah ouais. C'est ce qu'il me semblait me rappeler aussi, Pixie, ouais. Pas sûr en PvP. Après, il pourra adapter, mais... En gros, ce qu'on est en train de dire, Chrysor, c'est que tu pourrais potentiellement... Comment dire ? Tu pourrais potentiellement peut-être partir full dextérité, faire de la rapière ton arme principale, et avoir le bâton de vie sur le côté qui te sert à heal, mais plus en off heal. Et à première vue, si t'es bien stuff, tu pourras quand même tenir les donjons et compagnie, mais tu seras mi-DPS, mi-heal. Et je suis pas persuadé, hein. Disons que c'est une alternative pour le PvP et le pexing qui a un sens. Mi-homme, mi-hors, mi-porn. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Pour ça, moi, je partirais quand même sur un build full... un peu comme tous les healers. Enfin, les healers un peu standards. Et du coup, en fait, moi, de la manière où je le voyais, c'est que je voyais plutôt que de jouer healer, par exemple, je donne un exemple, healer, glace, où tu vas utiliser le heal pour soigner et la glace pour garder de la distance pour slow les ennemis pour faire du contrôle. Là, tu fais healer pour heal et rapière pour faire de l'escape, en fait. En rapière, il part sur l'esquive qui lui permet d'esquiver les coups prévisibles vu que ça te permet de faire des dashs sur les côtés. Il a la parade qui permet de stun les adversaires qui essayent de le défoncer et il a la flèche pour remettre de la distance. Full focus, rapière, bâton avec l'armure lourde. Tuis la distance tes alliés si les mecs te roches tu peux résister longtemps avec de la parade et ta zone de heal. à ce moment-là, elle sert à quoi la rapière dans ça. Le problème d'un build basé sur une rapière qui est énorme de cac, c'est qu'il y a un moment donné, il va falloir quand même anticiper de s'en servir. Ah, bien sûr. En fait, il faut plus voir ça comme un défi intellectuel. C'est-à-dire qu'on est conscient que la rapière c'est potentiellement le pire chaud possible. Et voilà. Imaginons, on est dans un monde où on doit faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez ça comme une énigme, c'est une petite gymnastique intellectuelle. Comment vous feriez pour rendre ça le plus efficace possible même si c'est le moins viable ? Ah, ok, c'était vite les problèmes. Vous êtes méchants avec le pauvre Rizor. Il veut y aller, oui. L'idée, c'est d'être healer avant tout. Mais avec une rapière. Sinon, armure légère, full dégâts. Tu tapes à distance, un max avec le focus et de la dex. Moi, je pense que ce que tu décris, Pixie, c'est un peu ce que je verrais de plus optimisé dans une optique où on joue bâton de vie rapière. On utilise le focus à fond, comme ça au moins ton bâton de vie il est opti. Ton bâton de vie, tu le jouerais comme n'importe quel healer. Ça, pas de problème. Tu regardes ce qui se fait en heal. Il y a tellement de ressources que tu trouveras forcément facilement des gens qui savent bien mieux que moi comment optimiser un bâton de vie pour être un bon healer. En stade secondaire, on prend... la stade secondaire où j'ai un doute. J'aurais tendance à dire soit forme si tu veux être solide, soit dex pour avoir un peu de dégâts. De toute manière, ta rapière, tu lui mets une gemme d'ambre. Non, pas d'ambre. Six d'ambre pour qu'elle soit sur du focus. Et ensuite, on partira plutôt sur l'arbre de grâce. Go un tel. ou go un tel. Pour le scale rapière. Et avoir plus de bonus. Ah oui, c'est vrai que les bonus sont en même temps. Est-ce que... Choji, tu peux me confirmer que quand ils disent les plus de 10% de dégâts infligés par les attaques magiques légères et lourdes, ça compte pour les attaques légères et lourdes du bâton de vie ? Comment ça, hein ? Pour les saignements de la rapière, tu parles de ce buff-là ? Parce que le problème, c'est que 250, tu peux pas aller full focus et full réveil un tel, c'est-à-dire ? Est-ce que quelqu'un a le chiffre exact au niveau max du nombre de points de stats que tu peux balancer entre tes stats de base que tu chopes en level-up et ton armure ? Ajoute le stuff sur ce... En fait, je sais pas quel est le max. En fait, j'ai pas d'idée du max. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été assez loin pour pouvoir se faire une idée parce que je veux pas mettre des stats à l'infini, quoi. Tu peux mettre 500 max avec le stuff bis. 500 et quelques avec la bouffe. en plus de mes stats-là ? En plus des 200 ? On serait à 700 en tout, c'est ça ? Non. 500 en max. D'accord. Donc, il pourrait faire 250-250. Ah, dans ce cas, il y a un monde ? Oui, je le connais, Pouzy, mais il est en anglais uniquement et comme il y a des gens ici qui sont pas forcément à l'aise avec l'anglais, j'utilise ce site-là pour que ce soit un peu plus lisé pour eux. En même temps, moi, le dernier de concentration, je le trouve pas forcément ultra ouf. Donc, vas-y, imaginons, Chrysor. pour attirer c'est un truc comme ça. Donc ici, on va jusqu'à 250. C'est un peu long. Le bis, c'est un mythe. Non, mais ce qu'on entend, c'est le maximum à peu près des stats qu'il pourra choper. Tu seras un shift, c'est un healer qui meurt. de toute manière, je pense que le plan n'est clairement pas d'être tanky. Donc, imaginons, on est comme ça. Regénération de mana, réserve de mana, son produit d'y a augmenté, c'est ça le plus important. L'idée s'est fait lancer, qui dure plus longtemps. Au pire des cas, la cube de mana, si t'es un peu recrack en stats, on peut peut-être le skip. Et l'intel, tu augmentes tes dégâts d'attaque légère et lourde, ce qui augmente, du coup, Shoji nous a confirmé les dégâts du bâton de vie. Les dégâts critiques, c'est jamais une mauvaise chose. Les dégâts élémentaires, est-ce que les dégâts de nature, c'est considéré comme des dégâts élémentaires ? Quelqu'un sait. Les points de mana après une esquive, vu que tu vas beaucoup esquiver, ce sera bien. Shoji nous confirme, donc du coup, tu augmenteras tous tes dégâts, notamment sur la rapière qui aura du coup une gemme d'ambre pour se mettre sur le focus aussi. Et, 60% sur les dégâts supplémentaires, donc on a du saignement. Donc potentiellement, ça nous ouvre la voie du saignement ici. Encore une fois, vous en faites pas. C'est le petit défi qu'on se pose. Il est possible que Chrysor monte après d'autres armes pour son build de guilde, de guerre. C'est pas grave. Il n'aura jamais le temps de profiter du soin. Écoutez, le principal, c'est que il a un avis éclairé. Voilà. Donc, dans l'absolu, c'est pas grave. Dans le sens où, par la suite, il pourra décider, enfin, c'est... Je vous confirme, pour avoir déjà discuté avec lui, que Chrysor est une personne adulte et vaccinée et qu'il saura faire des choix où on a méconscience. Ceci majeur là-dedans, à mon avis, c'est que le build ne sera pas disponible qu'avec du stuff HL. 250 intel et 200 concentrations, 550 formes. Ah t'es pas vacciné, Chrysor ? Aïe aïe aïe. Je l'ai anticipé. C'est un anti-vax. Voilà, c'est pour ça qu'il joue le bâton de vie rapière. Par contre. Après, n'hésite pas à donner ton avis, Chrysor. Moi, j'aime l'idée d'essayer d'inventer des builds bizarres, mais n'hésite pas à donner ton opinion, à voir vers quelle direction t'aimerais qu'on parte. C'est excellent à up les armes, puis on dirait pas, mais les donjons, c'est vraiment pas si simple. S'il est trop polyvalent, il ne sera pas efficace dans son rôle. Oui, après, bon, si je joue avec des gens qui sont ouverts d'esprit et qui acceptent, j'entends que c'est stupide et que je pourrais faire mieux. Alors, stupide, non. Enfin, le jeu vous donne la liberté de faire votre build. Et c'est pas stupide de vouloir te démarquer et d'avoir un build un peu particulier. Donc, tant que t'es conscient que ça va être visiblement un petit peu boiteux et que tu aurais pu avoir des dégâts supérieurs en faisant un autre build, c'est pas moi qui ai de blâmer. Par exemple, moi, je vais jouer Gant de Glace Rapière et je sais qu'en PVE, c'est pas non plus ultra optimal. Je vais te dire, même si en guerre, par exemple, Gant de Glace Rapière, c'est pas très fort, bah tant pis, tant que je m'amuse et tant que je me fais pas bien de ma guilde, c'est surtout ça, en fait. Parles-en peut-être à It's Me qui te vire pas de la guilde en pensant que tu te rolls. Si on me dit que c'est vraiment stupide et que je dois surtout pas faire ça, j'entends et je range ma bêtise de chercher autre chose de plus jouable. à mon avis, je te déconseille fortement ça, après quand même l'a dit, si tu veux insister, c'est que t'es sur Go, mais si tu te trompes, c'est une grosse perte de temps en jeu. Après, moi, personnellement, je suis pas d'avis que c'est une perte de temps dans le sens où, même s'il monte des armes qu'il ne joue pas tout de suite après, la maîtrise qu'il va engranger sur sa rapière et sur son bâton de vie, c'est des maîtrises qu'il perd pas. C'est-à-dire que plus tard, s'il veut rejouer sa rapière, c'est cette maîtrise-là qui sera déjà montée. Et il ne me semble pas que Cryzor ait pour objectif principal d'être niveau 60 le plus rapidement possible. Donc, bon, je suis juste sur ce point-là. Ouais, c'est plus sur le côté frustration. C'est plus, voilà, il faut pas qu'après, t'es un regret par rapport à ça. Mais tant que t'es chaud pour ta bêtise, comme tu dis, let's go, hein. Et tant que ton équipe est chaude pour ton équipe aussi, pour tes conneries, pas de problème. Ah, mais il devra aller up ses armes, il ne faudra plus PVP ni PVE. Il doit bien y avoir de faire des trucs un peu hybrides en attendant. Après, oui, à haut niveau, il ne pourra peut-être pas faire de guerre tant qu'il aura paré opti un petit peu, mais il rate une guerre ou deux sur le... S'il joue sur le jeu pendant des mois, des années, c'est pas grave, s'il en rate deux. Oui, bien sûr, tu peux respect et échanger dans... Ça coûte des ressources in-game, soit en gold pour les stats, soit en azote, qui est une ressource qui se ramasse dans le jeu pour les maîtrises d'armes, pour respecter tes ordres de talent. Alors, je le dis honnêtement, j'aurais pas confiance à prendre d'autres personnes build comme ça en tant que healer, bien que j'ai confiance en mes compétences de tank. Oui, c'est sûr que ça va être chaud, mais... Si son tank c'est un map ball comme lui, let's go, hein. Après, ce n'est pas parce que ce n'est pas optique, ce n'est pas bon. On est d'accord. Il faut prendre en compte le fait que si tu joues bien, tu le rendras potentiellement efficace. Après, oui, c'est sûr que là, tu te mets... Disons que t'es comme Rock Lee, là, t'as mis les plombs. Tu joues pas à tes pleines capacités, tu t'es mis des handicaps. Mais après, si tu t'amuses avec ces handicaps et que t'arrives à en faire quelque chose, à toi de prouver aux gens qu'ils auront un tort. En attendant, il faut que tu aimes ce que tu joues. Tout à fait, c'est le plus important. C'est viable en PvE et en PvP, mais pour du PvP de masse, je ne pense pas. Ça risque d'être chaud en guerre. Pour le reste, je pense qu'il y a moyen de le faire marcher, mais... À pire, je ne l'ai jamais joué, donc bon, je n'en suis pas spécialement amoureux, moi. Ah ! Du coup, ça change tout. En gros, level 40 ou plus, s'il y a des armes, 10, c'est cuit-cuit. Ah ouais, à ce point. Crézor, une le troll, il va partir sur sur d'un chill, bâton de vie. Voilà, première AOS, ça risque d'être dégoûté plus d'autres choses qu'à mon avis. Bah, c'est ça, en fait. Moi, c'est surtout... Je comprends parfaitement l'argument de... Vas-y, l'arme, je la trouve stylée, j'ai envie de la jouer. Il ne faut pas que ça te déprime du jeu, après, si tu joues une arme qui va potentiellement être difficile à jouer, quoi. Pour le PVP de masse, oui, tu vas avoir beaucoup de mal avec un build comme ça. Après, si tu n'as pas d'affection particulière sur la rapière, là, ça change tout, Crézor. Dans le sens où il y a peut-être moyen de te trouver des combinaisons un peu plus exotiques, si tu as envie de te démarquer. Et là, je pense que Shoji, il peut nous être très utile, où justement, lui, il parlait de l'arc, notamment. Je ne sais pas si c'est un truc qui peut t'intéresser. Mais du coup, oui, il y a moyen de faire des builds un peu plus rigolos qui sortent du lot. Ou alors, sur des trucs beaucoup plus classiques, les autres armes magiques, ou alors, les trucs au cac. Disons que là, on part quand même sur un grand écart assez énervé, Crézor. Encore une fois, c'est toi qui décides. Moi, je m'étais engagé à te filer un coup de main et je le fais de bon cœur. Est-ce que tu veux qu'on te laisse le temps d'y réfléchir ? À la rigueur, on se repose la question dans quelques temps slash jours, le temps que tu as le temps d'y penser. Moi, je ne veux pas te forcer la main. Si tu as envie d'y réfléchir, soit avec du recul, tu te dis, non, non, vraiment, la rapière, c'est ma vie, let's go, et on essaye de reprendre ça, soit tu vois pour d'autres armes, potentiellement l'arc, si tu veux rester dans l'exotique ou alors des trucs un peu plus conventionnels. Après, en tout cas, ça, je pense que c'est mieux. J'arrête l'idée de la rapière, je crois que j'ai fait pleurer des gens avec mon idée. Désolé, les gens, j'ai insisté, mais c'est vraiment pour empêcher un mist qui va vous bloquer dans l'aventure. Ah non, mais il n'y a pas de problème, je te dis, tu as un avis qui... En fait, comme tu sais beaucoup de choses avec le guide que tu as pu écrire, notamment, tu as un avis qui est assez éclairé, donc c'est bien que tu aies une voie de la raison en quelque sens qui permet de mettre un frein à notre folie créative. Après, voilà, c'est aussi une question de joueurs. Chrysor, on se connaît un peu, mais je ne le connais pas non plus intimement, c'est-à-dire que moi, à titre personnel, je sais que je pourrais faire absolument n'importe quoi avec mes armes, tant que je m'amuse, je peux être le plus gros bouffon du serveur, je n'en ai rien à secouer, et ça ne me posera aucun problème, et je vous invite à venir me juger en lâchant un abonnement avec Twitch Prime pour me dire à quel point vous me détestez. Mais après, c'est peut-être pas le chrysor. C'est là qu'il y a toute la nuance, parce que c'est pour lui qu'on fait ça. Donc oui, si chrysor, en effet, ça t'a refroidi, parce que c'est visiblement des remarques que tu risques de rencontrer assez régulièrement sur ton parcours de mousquetaire d'huile, en effet, si déjà maintenant tu te sens un peu refroidi, peut-être que c'est pas la meilleure des idées. Parcours du combattant. Après, en arène, ton build peut être très opti. Je pense qu'en fait, son build peut être opti en arène dans le sens inverse, dans le sens où une rapière qui a un bâton de vie pour se soutenir sera plus efficace qu'un bâton de vie qui utilitera la rapière pour se soutenir. En fait, c'est surtout la manière dont c'est pensé. Un DPS avec un bâton de vie rapière sera sans doute beaucoup plus viable qu'un healer avec une rapière. C'est bien cette philosophie. White, il veut me pécho. White, il me kiffe. Et j'avoue que ça me laisse pas insensible, c'est quand même pléman. Surtout qu'il y a le petit saxo, le boule sex saxo derrière, là. Salut tous. C'est Cleam. Ce soir, on essaye de faire marcher la rapière avec absolument tout. Bon, c'est bon, stuff. C'est bon à config. 1v1, 1v2, 3v3. Oui, ça on verra. De toute façon. Le problème, c'est que la rapière, c'est que ça bouge de ouf. T'as pas le temps du stand-bâton de vie. Tu tankes pas assez pour permettre le healer zone. En fait, moi, c'est surtout ça que j'avais vu au départ et je crois que ça doit être le premier tour que je t'ai décris avant. Le problème de la rapière, c'est que tu te balades là où le bâton de vie c'est très statique. C'est vrai que c'est plus au niveau de la philosophie inhérente des deux armes que ça pose un peu de soucis. Ah, sashiburidana, mon cœur. Ah tiens, tiens. Il y a plein de monde qui revient. Comment te donner un équivalent joueur de Olimar et Snex sur Smash si tu te souviens ? Donc moi, le plus optique. Voilà quoi. Après, si ça bloque dans le contenu plus HL de faire des trucs chelous, je comprends. Là, en fait, c'est niveau comparaison tu serais plus pour garder la comparaison à Smash. C'est comme si t'essayais d'être plutôt un joueur de Little Mac à Ariel. En dehors du plateau. J'aime trop ce son de bordel. Ah, j'ai des bons sons. On a de la qualité ici. Puis après, j'ai les miens. Disons que ce que tu essayes de faire, c'est pour le coup, ta exotique, ta hybride et ta ton build. Ton build, il est extrêmement exotique. Donc moi, perso, ça me fait beaucoup rire et c'est pour ça que j'ai essayé de t'aider dans la mesure de mes connaissances à le faire marcher parce que perso, je trouve ça très drôle et que les gens qui tentent des trucs, moi, ça me fait rigoler. Mais par contre, voilà, c'est sûr que là, il faut bien comprendre que tu es quel le survivant de l'enfer et que tout le monde veut ta peau. Ah, par contre, c'est un très bon conseil que tu te donnes de choisi, c'est qu'après, rien ne t'empêche de là, pour l'instant, peut-être partir sur un truc un peu plus sage, un peu plus conventionnel pour faire ton leveling dans des meilleures conditions, mais après, le endgame, c'est éternel. Donc rien ne t'empêche, une fois que tu es au niveau, de monter tes maîtrises sur Tarapia et de commencer à faire des tests une fois que tu as un build déjà établi qui marche et de commencer à créer des trucs. C'est vrai que, pour le coup, ça, c'est un vrai bon conseil, je pense. Si vous n'êtes pas certain de vos plans pour vos builds, salut Nono, n'hésitez pas peut-être à partir sur un build, peut-être un pôle plus conventionnel sur lequel vous avez beaucoup de ressources disponibles sur le net et vous allez pouvoir build facilement et comprendre comment marche le TC dans le jeu. Et en fait, une fois que vous êtes au niveau max, le jeu, alors je sais qu'on a été un peu conditionné dans ça, les bêtas, elles durent des lignes, durent limitées, mais normalement, une fois que le jeu il sera sorti, c'est à peu pour toujours ou du moins jusqu'à ce que les serveurs ferment à tout jamais. Donc, vous avez tout le temps du monde après pour tester absolument tous les trucs les plus chelous du monde et les faire marcher. Très bonne remarque, je le dis. Ouais, il est bien son build s'il joue bien, mais il y a tellement plus opti. Oui, bien sûr qu'il y a plus opti, mais c'est. C'est. Sûr que je connais un sacu ! Deuxième degrés, du côté de ma mère. De sa mère, pardon. Et merci beaucoup White, pour l'abonnement offert à moqueur, qui nous amène à... Sûr que je connais un sacu ! Il y a un... Frondon Sacu ! Frondon Sacu ! Mon petit cousin ! Du côté de sa mère. Et encore merci, mais d'accord, White, il a décidé de péter un boulon. White, merci beaucoup. Deuxième abonnement offert, cette fois-ci, à Nono. On est à 7 abonnements, mon Dieu ! Je rappelle qu'à 25 abonnements, je pense à l'idée de faire un live 24 heures sur la pêche. Et à 50 abonnements, je le fais. À 25, j'y pense. J'ai réfléchi. Le petit live 24 heures sur la pêche. Merci beaucoup, White. Et GG, du coup, à moqueur et à Nono pour votre acquisition d'un petit badge Kleyham. Oh là là, ça y est, j'ai mon sugar daddy. Il est là. J'ai toujours rêvé d'avoir un sugar daddy. Arc, bâton de feu. En vrai, je serais curieux de savoir comment tu le fais marcher, l'arc, Shoji, si tu as envie de nous donner des détails. J'ai vraiment une touche. Eh ouais. Moi, c'est bon, tu m'envoies ton numéro, White, et je t'envoie les photos de mes pieds. On y va. En gros, pour créer un bon build, il faut rester sur la même stat. Oui, c'est sûr que c'est un peu le B.A.B.A. Mais là, on parle de builds hybrides, dans des builds hybrides un peu exotiques. Bon, disons que parfois, il y a moyen d'un peu tricher avec ce système de stats similaires. On y réfléchit ensemble. Je suis en train de monter le groupe alternatif de Children of Bodom. Je suis en train de créer la contre-culture de la pêche, là. Pas-t'en dit, c'est magique, quand même. Je suis désolé. Le poison de l'arc qui est très puissant fonctionne au focus. Comment ça ? Alors, je savais que le poison de l'arc était très puissant. Le tir empoisonné, c'est ça ? Alors, attendez, je prends un truc au pif. Il y a une flèche empoisonnée qui fait un nuage en plein air. Les ennemis qui entrent dans le nuage empoisonnés subissent des IA de l'armes par seconde. Ah, parce que... Attends, le tooltip, il n'est pas bon, là. Fishing of Bodom. Allez, allez pas répéter ça à HIT, ça. Ah. Il faut enfin me payer pour me sortir de mes explorations pour aller pêcher. Non, c'est moi qu'il faut payer pour aller pêcher. Ah. C'est juste presser sur le chou avec tous les pieds, c'est pas trop un truc. Une sortie entre nous, peu importe ce que je sais, je m'en fiche. Excuse-moi, Master Swan, t'as peut-être dit un truc que j'ai pas vu. J'ai raté un épisode. N'hésite pas à répéter si j'ai oublié un nouveau message. à vérifier pendant la bêta comme d'hab, mais normal, c'est ça. D'accord. Oui, mais alors attendez, parce que... Ah merde, il y a le chef qui est là. Fermez-la. Fermez-la. Il ne sait pas. Attendez, on va regarder, parce que du coup, c'est intéressant ce qu'il nous approche au J. Bah où ? Ah, moi, c'est ça. En fait, je proposais de montrer mes pieds pour 50 subs. Shoot a poison arrow. Ouais, il parle des dégâts de l'arme. Ah, ça, c'est grave. Par contre, s'ils n'ont pas précisé ça dans le tooltip, c'est quand même une grosse erreur de l'or parrain pour ça. Attendez, je vais aller vérifier. Alors, new world. Bow. Poison. Enfin, c'est quoi exactement le nom du sort ? Poison Shot. The Match Type. C'est ce que je trouve des infos un peu sur ça. Je regarderai la rediff flame. Ah bah, t'as un get, it's me, je la mettrai sur le... Je mettrai un lien demain matin sur la chaîne, enfin, sur le Discord. Pour faire vivre le salon des créateurs. En même temps, t'as pas de bol, parce que la rediff, elle s'arrête il y a une heure. c'est du bonus. Faut que je peux peut-être le mettre sur YouTube, c'est rigolo. C'est marrant, l'adessayer de faire du TC avec tout le monde. Alors, attaque légère, celui d'une lourde, il fonctionne... Ouais, d'accord. Maintenant que tu le dis, j'ai... Après, le glitch, ils l'ont confirmé, c'est corrigé, donc vous embêtez pas avec. Normalement, il faudra vérifier, mais normalement, il n'existera plus à l'open beta. Tout le monde est sauf, GG. C'est Wydra, il est en train de me ralasse. Wydra, il me drague et il veut mes photos de pied. C'est juste que plus il y a de varieté, mieux c'est. Chacun joue sa manière. Regarde, Muskel, untel up la brûlure. Parce que la brûlure, c'est quoi ? C'est des dégâts de feu, du coup, c'est ça ? Ah ouais, mais du coup... Non, mais par contre, ta logique, elle fait totalement sens. Je choisis, c'est juste que du coup, le tooltip, il n'est pas du tout évident, en fait. Il n'a pas assez de détails. Parce que ça, quelqu'un qui n'a pas été faire des tests sur Manicain, clairement, il n'a pas l'info, quoi. Par contre, Shoji, ouais, c'est ouf. Là, les insights, ils sont vraiment très très forts. Ça va nous permettre d'avoir pas mal de détails intéressants, donc n'hésitez pas. Lâchez un petit follow chez Shoji, si ce n'est pas déjà fait, en même temps, je dis ça, mais tout le monde est déjà chez Shoji, globalement. Et bonsoir à toi, pif. Pif K. Je ne sais pas comment t'as envie qu'on abroge ton pseudo. Pif, Pif K6. Soutenez Cléam, avec Cléam, on parle la langue française simple et efficacement. Si vous voulez meubler. Peut-être comme moi. Ah, merci. Ah, c'est Shoji. Il y a un part. Sûr que je connais un Saké. Il est là-bas. Frodon Saké. Frodon Saké ? Incroyable, Shoji sur la Cléam télévision. Ah, Shoji, allez, mais j'ai un partenaire Twitch qui est sur ma chaîne et qui est abonné. Bon, contre son gré, mais surtout que c'est trop marrant, Shoji, parce que du coup, j'ai discuté un peu avec Luloun et je crois que tu le connais un peu ou beaucoup. Je ne sais pas à quel point vous connaissez. Du coup, c'est très marrant parce que moi et Luloun, on est amis de très longue date. et lui, il te connaît via Dofus. Eh oui ! Alors, ça t'embrouche un coin, ça ! J'ai Luloun qui est très régulièrement sur cette chaîne, du coup. Ben voilà, comme quoi, le monde est petit, hein. Lâchez un follow chez Shoji, mais lâchez votre prime ici. Let's go ! C'est bon, j'ai mes ultras. Allez-y, comme ça, j'ai pas besoin de le répéter moi-même. Faites ma pub dans le chat en boucle, moi c'est bon. En ce cas, encore merci White, White qui a pété un boulon. White qui a offert 3 subs. Mais franchement, merci énormément. Parce que je mime, parce que c'est dans ma nature pour gérer le... pour gérer la gêne. Mais à... Je t'aime White. Je n'osais pas te l'avouer. Mais dès le premier regard, j'ai toujours su que je voulais pêcher avec toi, bordel. Je le fais avec plaisir. Ben merci beaucoup, merci encore. Regardez un peu de sous, là, il y a le sub-tamer bientôt, là, où vous perdez de l'argent. Après, en même temps, je dis ça. Mais non, en fait, c'est une vanne, un continu. Juste comme ça, il manque 8 subs et on a une émote. Non, c'est combien ? C'est combien la prochaine ? Non, c'est 25, j'ai une connerie, arrête. Non, du coup, c'est... Attendez, comment on compte ? Non, c'est 18 subs, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, bagarde de l'argent. Après, c'est un champ de chambre. Oh là, mais quel romantique ce white. Le coup de l'arc poison, peut-être que quelqu'un y a pensé avant, mais ça vient de moi, j'ai vu ça nulle part, donc il faut que ça marche. Ah ! Info à vérifier, donc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je vois dans le tout-type qu'ils disent que c'est... Ils disent là que c'est les dégâts de l'arme. Ça fait quel type de dégâts un arc ? Ça fait des dégâts de trust, je suppose. C'est pour ça, en fait, j'espère que t'as raison, ce serait logique, mais... J'espère que c'est vrai. Après, cela dit, ça expliquerait peut-être dans le sens où... En fait, ça explique peut-être pourquoi justement la flèche de poison de l'arc fait très mal. C'est parce que justement, comme c'est des dégâts de nature élémentaire et que les gens ont peu de résistance contre ça, ils prennent full dégâts, en fait. En fait, ça ne regarde que lui, mais s'il n'a pas suffisamment de maîtrise, c'est sûr qu'il y a des chances de se faire bouffer. Donc tout le type, mousquet, mousquet. Attendez, on est en quoi là ? Weapon abilities, musquette. Sur quoi ? Sur la powder ? Ah, mais là, il parle du burn status. Ah, je ne sais pas. Du coup, il précise le burn. Je voudrais faire quoi comme build moqueur ? Moi, je veux bien essayer de vous aider à faire marcher des builds d'armes que vous aimez bien. Après, les armes, on va vous les choisir. Il y a plein de choix possibles. Après, on peut essayer de vous guider vers les armes qui peuvent vous intéresser. Si vous nous donnez des détails, c'est plus genre sur le type de jeu que vous aimez bien, etc. On peut faire un peu du profiling. Sur le côté, je vois, j'ai 8 abonnements, les gars. La fête. Bâton de feu, mousquet, pvp sauvage, pvp territoire. Alors, je sais déjà que bâton de... Enfin, gant de glace et mousquet, ça marche très bien. Donc, je suppose que bâton de feu mousquet, ça doit bien marcher aussi. Au niveau des stats, ça doit être compatible. J'adore le feu. Après, attention, parce qu'il y a beaucoup de pièces d'armure qui peuvent... T'as des gemmes pour contrer les dégâts de feu. Et comme le bâton de feu et le mousquet, on sait qu'ils font des dégâts de feu, t'as des gens qui vont sans doute build des résistances contre le feu. C'est ce que je vais essayer. Ah d'accord, tu vas essayer ça, je te dis. On testera, ouais, ça peut être intéressant. Bâton de feu, mousquet, c'est OP à distance. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Attendez. Curieux que je suis, je vais regarder s'il y a des images de gameplay qu'on pourrait montrer en parlant. Est-ce qu'il y a un peu des gens qui... Ah bah oui. Ah bah regardez. Il y aura la tête du monsieur, vous m'en voulez pas. un peu... C'est quoi cette qualité d'image. Alors regardons un peu. le moqueur, il est déjà chez toi, je crois, je veux dire. Moi, je serais principalement en ganté de glace. Ganté de glace, quoi que je jouerais, j'aurai le ganté de glace parce que j'adore l'arme. Et en secondaire, je pense jouer rapière pour le PVP sauvage, pour le pexing et tout ça, tout ça, parce que j'aime bien le combo, je me plais avec. Et je pense que sur le côté, je monterais sans doute bâton de vie et épée bouclier qui tous les deux peuvent fonctionner avec le gant de glace, ce qui fait que à terme, je pourrais jouer un peu tout. Mais je vais commencer, je pense, ganté de glace et rapière. Et je vous conseille d'aller jeter un peu un oeil à des vidéos de gameplay, c'est très rigolo à jouer. Alors que je branche une télé au-dessus de mes écran PC si je veux suivre les gens sur Twitch, en fait. Moi, j'aime bien. C'est peut-être le seul truc que je regrette avec le stream, c'est que du coup, je ne peux pas regarder les streams des autres. Parce que j'aime bien regarder les streams aussi, mais quand tu streams, tu te concentres un petit peu sur ce que toi, tu fais quand même. la gemme d'ambre qui permet à une arme qui en est équipée de faire du focus, de se scale sur le focus. C'est une gemme qui convertit une partie de vos dégâts en dégâts de nature. Donc là, disons que le parallèle qui est fait par Choji est du coup logique, c'est qu'on part du principe du coup que, à première vue, ça peut plutôt bien se... Qu'est-ce que... c'est mon gold. Pardon. Je retrouve du gameplay. Hop. Il a un beau skin, lui. Ah mais il ne montre pas un peu du gameplay. Excusez-moi, je suis en train de perdre le fil de ma pensée, c'est terrible. C'est terrible. Je ne trouve pas. Bon, attendez, on s'en fout. Je vais me concentrer sur votre chat. Trois bonnes armes. Tu peux heal, tank et DPS, très polyvalent, tout ça. Oui, à terme, j'ai envie de pouvoir tout faire. Mais en tout cas, au début, je pense qu'avec rapière et bâton de glace, j'aurais de quoi déjà bien me démerder en PVP, surtout que je compte pex en faisant le PVP. J'ai cessé la rapière en principale. Oh pardon, il y a le chat qui se balade au début, mais je n'ai pas trop accroché. Je pense que la rapière, il faut avoir les passifs et les armes... En mon avis, la rapière devient beaucoup plus intéressante à jouer quand tu commences à avoir de la maîtrise dedans. Au début, ça manque un peu de saveur. En trois jours, si l'XP n'est pas up, tu n'auras pas le temps de beaucoup try et try des armes pas vain, ce n'est pas ouf, Clément. Ah non, je parlais pour la release. Pour l'open bêta, je vais jouer ma rapière et mon bâton de glace et je vais aller faire des duels en Windsward. J'ai pêché un peu. Par contre, j'ai un souci quand j'écoute des streams et que je suis sur Discord. J'ai le son des streams qui se répercutent dans mon micro. Alors, soit il faut que tu augmentes le seuil de détection de ton micro que tu peux faire dans les options de Discord. Toi, il faut que tu baisses le son sur tes oreilles ou alors que tu t'investisses dans un casque qui isole mieux. Et si tu as des enceintes, tu ne te poses pas de question que c'est les enceintes. La lance, c'est jouissif. Je suis d'accord. La lance, c'est très rigolo à jouer. Si la lance se scrélait sur l'intel, ce qui m'aurait permis de faire gant de glace lance, j'aurais peut-être plus certainement jouer gant de glace et lance que gant de glace et rapier. Une HH qui n'a aucune grave axe, quelle gem sera le mieux dessus ? Quelle femme ? Tu n'avais aucune femme sur les HH, tu l'y es tranquille. Et quel gem sera bien sur les HH ? Je ne suis pas encore au chaud sur les optis gem, surtout sur des builds que je ne connais pas. Donc là, comme ça, je ne pourrais pas te répondre de but en blanc. On pourrait regarder, mais... Le lapsus est vénère. Gameplay lance. Mais mon bro, attendez quoi ? J'ai raté un bout. On peut montrer du gameplay lance, bien sûr. Double gantelet, oui, ce serait gaule. J'espère que ce sera quelque chose de faisable, ça peut être très marrant. Du gameplay lance, let's go. On a un spear musket, là. C'est ce qu'il y a, Choji. Pourquoi tant de points ? Tu dis que tu veux lance-gantelet. Le problème, c'est le scale. Ça risque d'être un peu pas terrible, non ? En fait, j'ai peur que le... En fait, ça, c'est des trucs qu'il faudrait que je teste parce que, tu vois, le truc, c'est que la rapière, ça a cet avantage de faire... Quoique. C'est vrai que je dis ça, mais en vrai, lance-gantelet de glace. Y'a un monde. Niveau build exotique, là où ça tourne. Ouais, je regarde. Je m'en saignerai. De toute façon, je vous préviens, sur cette chaîne, c'est infernal, parce que je vous ai dit que j'allais jouer ça, mais bon, je change d'avis tous les deux jours. Tu ne sais pas me cesser pendant la durée du saignement. Ah oui, non, j'entends bien. Mais comme ça, je peux jouer quand même full intel et faire des normes dégâts avec mon gantelet de glace quand même. Et puis en plus, tu as des CC aussi avec la lance. Donc potentiellement, en PVP de groupe, tu peux être full control. En vrai, j'ai beau jouer la grande axe, mais niveau 16... Ah, merde, ça déçut vite. Hihi. J'ai beau jouer la grande axe niveau CC, je trouve que ce n'est pas plus à quoi par la faille. Le reste, tu fais juste une norme... La grande axe, c'est surtout sympa pour les gaps closers. L'espèce de homing qui permet de courir après les mecs pour réduire la distance et poursuivre des gens. C'est sympa. Le saignement, poison, c'est des gaps fixes. Attention, le saignement et le poison, ce n'est pas la même chose. Et je t'avoue que je n'ai pas l'info sur les pourcentages. Il faudrait qu'on regarde les tooltips, mais je ne suis pas sûr qu'il précise. Pour la pêche tous les deux jours... Non, juste les builds. La grande axe avec le Warhammer, je te dis. Je crois que c'est It's Me qui veut jouer ça à la release. Ou alors je confonds. Je crois que c'est lui qui jouait double hache, double morteau. J'ai un grand clé pour DPS melee d'après ce que j'ai compris à la release. Non, pas à la release, c'est un de rien. Ils ont teasé le gantelet du vide qui sera disponible après la release dans l'une des premières mises à jour, mais on ne sait pas en quoi exactement ce qu'il fait. Il n'y a rien de sûr en tout cas. Il y a bien des datamines qui donnent des idées, mais... ça sera toujours mieux que Lance, je pense. On verra. Il faudra que je... C'est un truc que je testerai sur l'open beta. C'est déjà menace de sac spécial. Ouais. Imagine, faille, et tu switch Warhammer avec son contrôle de full en armor l'or... Oui, oui, le combo est très bon. J'ai laissé des... Bon, j'ai rattrapé le chat. Let's go ! Eh oui, la Lance, c'est très agôle à jouer. Si vous aimez jouer Lance, vous allez être servi le gameplay très 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 fun. Il y a des gemmes qui hopent max dégâts de 15%. Gemmes quand tu CC, quand tu t'es full vie, quand t'es pas full rendu, quand tu tapes plus de trop... On va refaire la liste des gemmes d'attaque si vous voulez la voir sous les yeux vite fait. Elle est là. Voilà. Bon, vous avez là. Donc la gemme d'ambre qui vous donne un pourcentage de dégâts convertis en nature et qui se scale sur le focus. L'améthyste, dégâts du vide sur l'intel. Aquamarine, dégâts de glace sur l'intel. Carnéliane, c'est la gemme de tanking. Diamant, qui fait des dégâts et du heal en plus si vous êtes full vie. Emeraude, qui augmente vos dégâts contre les cibles qui ont moins de 30% de vie. Jasp, pour les pourcentages de dégâts après avoir reçu 3 coups. La malquite, qui vous permet d'avoir un pourcentage de dégâts après au niveau des targets qui sont sous CC. La moonstone, la pierre de lune, qui augmente vos dégâts contre les joueurs qui ont moins de 30% PV. Le CC, c'est le Crot Control. C'est tous les effets de ralentissement, de stun, donc d'étourdissement, de paralysie même, le fait que quand vous êtes maintenu sur place, tout ça, c'est du Crot Control. C'est du contrôle de full. Donc le CC. Tu me diras, la clé sur H, t'es grande hache. On pourra regarder des builds, ça va pouvoir se trouver facilement. Vous avez beaucoup de gemmes de Inns, en effet, qui permettent de faire les différents types de dégâts que les armes ne font pas de base. Donc c'est des gemmes qui peuvent être intéressantes dans le sens où, en PVE, vous avez ici les équivalences. Si vous voulez, vous optiez pour le PVE. Vous avez des gemmes qui vont permettre de faire des types de dégâts qui sont plus forts contre certains types d'ennemis. En PVP, ça n'a pas forcément autant d'importance, mais tous les types de gemmes untels pour faire des types de dégâts, c'est un peu à ça qu'elles servent aussi. Ah oui, non, mais clairement, je choisis. Et à titre personnel, je ne pense pas non plus avoir suffisamment de recul pour avoir le choix le plus éclairé sur les gemmes. J'ai compris la théorie générale des gemmes et de comment elles fonctionnent. Par contre, je suis loin d'affirmer de pouvoir vous donner un choix définitif sur quels sont les meilleurs gemmes. On peut complètement se tromper. Alors, c'est aussi crit en français. En anglais, ce sera Critical Strike. Ou Crit Chance. Ah, quoi que non, c'est vrai que c'est Crit Chance. Ah, ça dépend. chaque critique de Dofus me manque. J'ai fait un combat de littéralement 15 minutes contre un mec avec ce stuff. J'ai été un peu relou. Comme j'ai dit, les CD sont trop loin à mon goût. Sur la lance ? On est encore sur la lance, il me semble, sur cette conversation-là. J'essaie de suivre toutes les conversations en parallèle. N'hésitez pas à me reprendre si je raconte n'importe quoi et que je n'ai pas compris ce que vous disiez. Niveau MMO, j'ai du mal. N'hésite pas à finir. C'est vrai que le jargon de MMO, c'est un truc qui, pour les gens initiés, ça paraît logique, mais il ne faut pas hésiter à nous arrêter et à nous demander des précisions. Il n'y a pas de question bête. Si, je l'ai juste à côté, je choisis deux zones. On parlait du Warhammer, de la Grataxe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les CD sont très longs, par contre. Ooga, full vu vu, colère de Yop qui arrive, etc. Tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas l'argot d'Offus et je n'ai rien compris. Peut-être louper un mini chapitre si on peut mettre une gemme sur une arme ou peut mettre sur une armure. Oui, par contre, les gemmes d'armure, hop, voici les effets qu'elles ont. Ici. Les armures, en général, ça avait des effets de réduction de certains types de dégâts. J'aime Abyssal et Électrique. En quoi je ne sais pas. Ah, là, en haut ? Ah, là, j'aime l'Abyssal World. C'est pour réduire les dégâts subis par rapport au vide. Et Électrique, 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 Électrique. Je ne la vois pas. Tu aveugles de Lightning ? C'est de ça que tu parles ? Les notes de Shoji. Oui, vous avez raison de partager le guide. N'hésitez pas. Ah, alors, tu parles de là, Électrique, Électrique et tout. En fait, c'est surtout que ça te permet de faire des types de dégâts. En PVP, ça n'a pas forcément un énorme intérêt si ce n'est que tu as certains types de dégâts qui, actuellement, n'existent pas trop sur les armes. C'est-à-dire qu'en PVP, les gens n'auront pas trop build de résistance contre ces dégâts-là. Ça peut te permettre potentiellement de passer outre leur résistance et du coup de leur infliger les pleins dégâts. Est-ce qu'il y a des gens de réduction de CD ? Il ne me semble pas. En général, les réductions de CD, c'est plutôt des passifs dans vos ordres de compétences. Stop-Paz et Amethyst, il n'y a aucune arme qui a une synergie ici. Oui, il n'y a pas qu'elle. Techniquement, la Saphir, pareil, avec l'Arcane, il n'y a pas trop de synergie pour l'instant, etc. Et en fait, c'est surtout que actuellement, comme je te dis, c'est des types de dégâts qui vont passer outre les résistances de beaucoup de joueurs en PvP qui n'auront pas build de résistance contre ça. Et en PvE, ça va synergiser. Par exemple, je ne sais pas si tu prends Arcane, tu vas faire beaucoup plus de dégâts aux corrompus. Par exemple, pour le contenu au niveau, les déferlantes, où tu affrontes des vagues de... Non, ce n'est pas les déferlantes, c'est les défenses contre les vagues de mobs où ce n'est que des corrompus, en utilisant une gemme d'Arcane, tu vas... Les failles, pardon. Tu vas du coup faire plus de dégâts et ça va te donner plus de DPS contre ces mobs. Donc si, ça peut servir. Et puis par la suite, quand ils ajouteront des nouvelles armes, c'est des synergies qui se réeront au fur et à mesure. Les lightning damage, ça ne burn pas le stamina. Les mobs qui t'affoudrent te bouffent ton stamina. Ah ouais ? Ah oui, les percs de stuff, peut-être qu'il y a des réductions de CD, ça je ne sais pas, je ne connais pas bien. Allez, je vous laisse, bonne soirée à tout le monde, à voir les draps doucement avec la pêche et le clé. C'est bon, let's me, laisse nous pécheux, là. Bonne soirée. Est-ce que tu streams demain matin, let's me ? Et tu n'es pas encore parti. Ok. Tu peux mettre des jambes sur les armures, je te dis. Je le vois même ici, là, c'est les versions sur les armures. À moins que j'aille rater un épisode. C'est juste que ça n'a pas les mêmes effets. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Par contre, pour les effets dégâts, c'est uniquement sur les armes. On est tout à fait d'accord. Ok. Let's me, il est déjà parti, il ne m'a pas répondu. C'est exactement ça, Mario. Au-dessus, vous avez les tokens pour les différents sets d'armes, d'armures, pardon. Début après même, ça marche. Rendez-vous est pris, vous l'avez entendu ici en premier. Je crois que je les refasse, mais je tourne chaîne, d'ailleurs, maintenant qu'il y a des subs. C'est vrai qu'ils soient beaux. Oui, non, évidemment que si vous pouviez mettre des effets d'armes ultra cheatés sur toutes vos armures, ce serait chelou. Je vous remets... Merde. Je vous remets le tableau plutôt que les gemmes de dégâts. En général, c'est le plus intéressant. Vous avez envie de regarder. Hop, et je vous l'agrandis ici. Je trouve du guide... Ah, c'est peut-être en français, ce sera peut-être le plus simple. Attendez que je le retrouve. On fait de la pub à Choji tant qu'à faire, regardez-le. Quel bel homme. Choji n'a pas donné, le saviez-vous. Cet homme n'a pas donné ses Voldemars. Valdemarne. Valdemarne. Bah alors, bah c'est le même tableau. Et là, c'est mon père. Ah oui, c'était juste de la pub à Ratos, en fait. Parce que c'est la même image, là, on est d'accord. On revient au même. Non ? Il y a une différence ? Les stats, là. Quoi ? Eh, comment on zoom ? Ah. Ah. Mais je suis miope, moi. Ah là, plus bas. Ok, ok, pardon. Mais non, plus haut. Ah, plus haut ou plus bas ? Non. Calmez-vous. Ah. Ah. Faudrait une... Faudrait une... Faut voir quelque chose pour les zooms. Pour les gens qui nous voient mal. Ok. Merci beaucoup. Kan 3 pour le follow. Il est bourré. Non, je suis miope. je vois R. Alors. Ah oui, donc ça, c'est en fonction de la qualité de la gemme, c'est ça ? Ah, attendez, d'ailleurs, nuance. Calité de la gemme ou qualité de l'arme ? C'est quoi qui définit cette stat, là ? Qualité de la gemme, on est d'accord. Bon, je... Ça cache le... Il tire de la gemme, ouais, c'est ça. Ah, mais regarde. Ce n'est que de la vodka pure. Ouais. 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 Ah, Nostrovia. Ah, je suis pas bourré. Santé. Regardez, j'arrive à faire le truc là où tu mets ton doigt sur ton nez, là, et que tu arrives à tenir debout. Donc, c'est quoi les stats max ? 50% de dégâts, convertis. C'est quand même pas dégueu, hein. Faut du vin blanc. Ah ouais, un petit vin blanc à 23 heures, là. plus sec. Donc, 50% des dégâts à des armes. Est-ce que c'est pareil pour toutes les gemmes ? Ça a l'air, hein. C'est quoi ça, la perle ? Je ne l'avais pas vu, celui-là. C'est un truc uniquement pour armure, la perle ? Un e-socket ? Ah bah non, c'est toutes les sockets. D'accord. Ouais, j'ai découvert un truc. Donc, vous pouvez vous faire un stuff juste pour avoir plus de chance. Oh, je vais faire ça, moi. Ça fait pif, K6. Ça qui est assez cool, hein. Bon, en général, je pense que tu prendras ce truc-là quand même plutôt pour que ça, ça indexe sur la stat. Le stuff de pêche, ouais, full luck la pêche. Bon, ils auraient fait une version de luxe. Parce que la version de luxe, c'est un stuff de bûcheron. Moi, je voulais un stuff de pêche, il y aurait eu un stuff de pêcheur en version de luxe direct. Je vous aurais racketté quelques sobres en plus et puis let's go. Armure, full diamant. Alors, diamant, c'est lequel ? Plus de dégâts ou de heal quand t'es full vie. Tu comptes jouer quoi, toi, Pouzie ? Rappelle-nous. Tu peux pêcher avec une rapière. Oh, le bâtard. Ça commence, ça va devenir le mime. Chrysor, le mousquetaire. Ah ouais ? Euh... Ah oui, non, mais je suis con, toi, tu parles pour l'armure. Oui, bien sûr. Non mais pardon. En fait, je suis bourré peut-être. Oui, non, physique et élémentaire, ça veut dire que tu mitiges à la fois les attaques physiques et les attaques élémentaires, ce qui fait que globalement, même si tu auras moins de résistance, tu seras beaucoup plus défensif sur tous les... En fait, tu vas être beaucoup plus polyvalent. Très bonne idée. Très bonne idée. Et du coup, comme dit Nono, ça permet d'équilibrer, donc c'est très bonne idée. C'est quand le September ? Le September, ça commence le 2, je crois ? Sans moins. Me voilà pris d'un doute, permettez que je vérifie. En vrai, même moi, ça m'intéresse. Attendez, je m'ouvre une page, j'ai déjà regardé sur le côté. Parce que les... Je crois que les subs, ils passeront à 3,20€ pour nous. Et alors, je dis peut-être une connerie, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les années d'avant, ça ne marchait pas sur les gifts aussi. C'était uniquement sur les subs qu'on lançait nous-mêmes. du 2 septembre à 13h, de l'heure du Pacifique. Donc ça commence jeudi prochain. Décidément, les jeudis des prochaines semaines, ça va être occupé. Clairement, si vous avez envie de sub chez des gens, et je dis pas à partir du moment à moi, clairement, je dis en général, parce que vous avez beaucoup de créateurs de contenu talentueux sur Twitch. si vous n'avez pas forcément l'occasion de sub chez eux à d'autres moments dans l'année, parce que, bah, être heureux, ça peut être cher pour certains, pour être conscient. 3,20€, c'est intéressant. Peut-être l'occasion, si vous hésitiez, un petit sub chez les créateurs de contenu New World, notamment. C'est toi le meilleur BG. Let's go ! Ils ont dit que c'était moi ! Yes ! Je le prends bien. Oh, bah, t'es créé Zahor, tu es notre petit mousquetaire, ne t'en fais pas. Mieux, t'es moyen partout que d'obtiens d'éléments. Oui, bah, je pense que pour un ton que c'est pas une connerie. Pour les DPS, vous conseillez quoi à la hachette ? En gemme ? Bah, je me suis très peu renseigné sur les armes de corps à corps parce que ça ne m'intéresse pas forcément, donc, c'est rigolo. Oui, au moins, on a appris des choses. C'est ce qu'on va retenir. On va pêcher la dynamite. Yeah ! Et vous dites que tu gagneras du temps, Master Swan, mais croyez-moi, j'ai déjà vu des strats pour pêcher très vite. Si vous optimisez la pêche, vous pouvez pêcher à toute vitesse. mix, ma la quitte, diamants, ok, ta défense magique et physique. Manopale égale 4 diamants sur résistance élémentaire. Hein ? Mais est-ce qu'il y a une gemme qui... Onyx, du coup, pour les attaques ? Non. C'est simple des magas physiques. Ah bah oui, il y a tant. Parce que, au max... Dans le meilleur des cas, il a 2% de résistance physique et élémentaire. Lui, c'est 2,50. Ah oui, mais là, comme c'est une chance... Là, vous voyez, on rentre dans le vrai théorie craft parce qu'il faudrait faire des calculs pour voir si, malgré le pourcentage, et la probabilité, vu que tu fais entre 1,9 et 0,63 de résistance physique et élémentaire quand tu te fais taper dessus comme un bouffon avec ton diamant, et le pourcentage de chance que le diamant soit plus efficace que l'onyx plus l'opale. Non ? C'est pas ça ? C'est détail. Oui, c'est 2 stats. Élémentale et physical. Donc, on est d'accord que le diamant monte physical et élémentaire. Ah non, d'accord, c'est ça pour physique et ça pour élémentaire. C'est ça que t'es en train de dire ? Ah ! D'accord, je croyais qu'il y avait genre une chance. Ok, ok, ok. Encore une fois, les tooltips, je les trouve un peu vagues. Non, parce que honnêtement, j'ai un peu l'habitude du TC sur du MMO, j'en ai fait pas mal sur WoW. Je suis loin d'être un pro, il y a des gens qui s'y prennent beaucoup mieux que moi. Mais bon, je suis pas inconnu à la discipline. Et je trouve déjà qu'il y a beaucoup de tooltips qui sont un peu vagues. Donc je me dis, pour des joueurs qui débutent, ça aise être chaud. Ah, parce que, attends, parce que du coup, c'est 2% de physique qu'on arrondit, 2% de physique et on va dire 1,5% d'élémentaire. Donc en fait, tu fais à peu près 2,5 aussi, mais en équilibrant. Ah, mais vous avez vu, vous avez la maquite qui fait l'inverse. Parce que du coup, si vous équilibrez maquite et diamant, ça revient un peu au même que de prendre des onyx et des opales, non ? Non, mais vous allez chercher les infos perso, alors je comprends que ça en rebute beaucoup. Alors moi, c'est pas que ça me rebute, c'est juste que, à titre personnel, ça me dérange pas de devoir gratter la surface, mais j'estime que le tooltip doit clair pour un joueur qui comprend que dalle. Déjà que c'est, voilà, on rentre un peu dans le domaine de l'optimisation et pour Jean-Kévin, il faut que ce soit lisible. Parce que le tooltip, c'est avant tout à lui qui va servir. Pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, c'est peut-être le faire rentrer dans le TC plus tard. T'as combien de places de gemmes ? T'as casque, épaules, torse, vent, jambes, bottes, c'est ça ? T'as pas de ceinture dans New World. Le stuff, faction, donne full à pso physique et très peu, voire aucune essence élémentaire, donc faut équivare avec les gemmes. Ouais. Pour le leveling, en tout cas, ouais. Ok. On va savoir aussi. C'est pas faux. C'est vrai que le stuff donnera aussi des traits de base. Mais en tout cas, oui, je pense que pour quelqu'un de très tanky, ça va surtout se jouer à ces trucs-là. Après, la question se pose, si t'es pas tank, est-ce que t'as envie de... Par exemple, je suppose que si tu es un joueur de melee, tu vas peut-être plutôt prendre de la résistance physique, non ? Vu que tu vas souvent être au corps à corps avec des bourrins comme toi. Et d'un autre côté, tu peux te faire pilonner par des mages, donc... Est-ce que tout le monde va essayer d'équilibrer ça comme ça ? Ou est-ce qu'il y a des cas de figure où vous pensez qu'on va essayer d'aller plutôt focus l'élémentaire ou le physique ? Le stuff sur une shield ? Eh, mais j'ai pas été payé pour cette sponso, un Master Squad, attention. Chez les joueurs d'entre, vous avez peut-être déjà des sponsors, mais moi, j'ai pas vu la couleur de l'argent. Regarde les gemmes à tout à droite, c'est super cool pour la serra craft sur des armes. Exemple, gemme, cc sur lance ou le cantelet. À droite. Dommage, convertit en nature, scale. Ah oui, il a malachite. malachite, pardon. En plus, oui, c'est une bonne chose parce que moi, clairement, la rapière, je savais déjà que j'allais au baco quand même temps, c'est... Lance, sur la dex, avant la force, non ? Attends, j'ai un doute. Oui. Oui, c'est dex, puis force. sans doute d'énerve dans les mois à venir. Ah oui, non, mais évidemment qu'il y a qui marche. Après, je pense que, enfin, j'espère que tout le monde ici est conscient que là, pardon, je suis en train de, je saigne d'une croûte dégoûtant. Je me lèche. Sans arrière-pensée aucune. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui. Évidemment, soyez conscients que là, on est en train de courir après des moulins dans le sens où ça se trouve le patch note d'équilibrage du début de la bêta va tout changer et ce qu'on raconte, c'est fou le connerie. Mais c'est rigolo. C'est ça qui est marrant dans le théorie crafting. C'est justement la théorie. Donc évidemment, ne prenez pas pour argent comptant absolument tout ce que vous attendez ici. Pif Cassis a raison de le rappeler. Deux onyx, trois opales pour un stuff complet armure donne 5% de physical plus 7,5% d'élémental pour un total de 12,5%. Tu fais deux malachites, trois diamants, tu as 6,96 contre les 5 d'avant. Soit un total de 12,65. Donc à première vue, malachite et diamants, ça resterait quand même plus intéressant. Ok. Après, voilà, encore une fois, il faudra sans doute équilibrer par rapport au stat de base de votre armure. mais en partant du principe que vous êtes sur une armure vierge avec des stats à vide, ouais, c'est moins savoir. C'est qu'une faction ici ? Alors, en ce qui me concerne, moi, White, Nono et les autres membres de la guillée d'ici présent dont Mocker, et j'en oublie certainement, désolé, nous sommes engagés. Pour ce qui est de Shoji et de sa guilde, il me semble que ce n'est pas décidé pour le moment. Sauf erreur de ma part. Oui, je disais que nous, on était chez les engagés et White. Il y a Pixie qui demandait. C'est ça. C'est Cobb, plutôt que Code, du coup. Avec les gemmes et les paires, on pourra vraiment faire un stuff pour chaque activité ? Oui, clairement, à terme, je pense que l'optimisation, ce sera d'avoir dans votre banque un stuff pour chaque type de contenu. J'espère d'ailleurs qu'à terme, ils mettront peut-être des espèces de porte-armure dans les baraques qu'on puisse poser notre stuff et le trier. Est-ce que ça risque d'être un peu le bazar pour s'y retrouver à un moment donné si vous avez beaucoup de stuff différents ? Comment ça marche, tout ça ? C'est comme un set d'armure. Alors les gemmes, ça c'est du pur équivrage. Les sets d'armure, c'est plus les tokens que tu as ici et qui s'achètent auprès de tes chefs de faction. Tu peux acheter des tokens de sage, cliac, zélote, prêtre, artificier, nomade, monk, mage, dueliste et j'en passe qui sont des gemmes que tu as, enfin des espèces de sorunes que tu associeras à ton armure pour lui donner des stats de ton choix. Je ne sais pas ce que ce sera encore perso sur mon syndicat ou convenant mais pas maraudant en tout cas. Ah, quelqu'un a été sur un serveur full vert, c'est ça ? Nombre ou marauder ? Aïe aïe aïe. C'est des futurs rivaux Pixie, on va pouvoir se battre sur les pontons de pêche. Après, si je me souviens bien, le stuff lourd est équilibré d'origine à l'asiste magique et physique. Après, je pense que tu peux un peu rework ça. Un compagnon, on a joué engagé aussi, on verra pour choisir la sortie, l'idée c'est d'être dans la faction minoritaire pour avoir un peu plus de poids dans la faction et un peu plus de change. Après, ça dépend à quelle vitesse vous créez votre guild mais il faut être conscient aussi que dans les premières heures du jeu, ça va être difficile de savoir qui est majoritaire et qui est minoritaire sur votre serveur à moins d'être pré-renseigné sur les guilds qui sont venus dessus. Beaucoup de guilds disent ça. J'espère pour vous que vous pourrez en effet vous adapter mais ça va peut-être être difficile à voir au début. D'ailleurs, lors de la FAQ, quelqu'un avait posé la question du sans-faction qui me demande si c'est possible. C'est possible. Il y a quelqu'un qui a monté le jeu en étant sans-faction et globalement, c'est un petit peu comme les gens qui jouaient pour le pacifiste d'en haut et qui avaient monté au niveau max juste en cueillant de l'herbe. En soi, c'est un défi et c'est amusant d'un point de vue création à regarder mais par contre, tu te bloques plein de contenus. Donc c'est pas vraiment viable si tu veux en jouer au jeu. C'est bien pour faire des vidéos YouTube. Ah oui, clairement, vous faites rien après. Vous bâchez des mobs comme des débiles mais c'est possible de jouer sans faction. Tu n'acceptes jamais la quête des factions et tu passes ta vie à taper des mobs à la con. Mais il y a un mec qui l'a fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a des... Si sur YouTube, vous pouvez regarder, vous cherchez New World Pacifist ou tout comme ça, il y a des gens qui se sont amusés à monter la bêta en pacifiste. Quand vous choisissez une faction, vous pouvez changer à nouveau votre faction une fois gratuitement. Puis une fois que vous avez utilisé votre prospect gratuit, vous devez attendre 4 mois. Pas de PVP, non. Non, tu ne peux pas être sans faction et te battre contre tout le monde. Si tu es sans faction, ça veut dire que tu n'as pas avancé dans la quête et du coup, tu n'as pas accès à ce contenu du jeu. Les décideurs ! Les décideurs ! Les décideurs ! Ouais, ça me va, ouais. Ça va, Magnazulot ? C'est quoi de beau ? Ah oui, c'est un pur handicap. Là, je vous dis, là, c'est un peu comme les défis Iron Man. C'est un pur défi, un handicap, un de jouer sans faction. Ça marche, je dis, bonne soirée à toi. Merci d'être passé, merci pour tes bons conseils. Et encore bravo pour le guilde et pour la vie en général. Et puis, pour avoir supporté le loon de ton côté. Et à la prochaine. J'espère, à l'occasion. Très bien qu'ils mettent des bonus propres à chaque faction quand même, tu te sentiras plus investi. Alors, je comprends ce que tu veux dire, Pixie. Et en fait, je vais, comme tout à l'heure, c'est marrant, c'est que Pixie propose des choses qui sont des idées qui ont du sens vu que des gens l'ont déjà fait avant. Et je vais à nouveau te proposer un contre-argument. Le problème, de donner des avantages différents sur la faction, c'est qu'il va arriver forcément à un cas de figure où l'un de ses avantages sera plus fort que les autres. Même de pas beaucoup. Mais il sera plus fort. Et, à partir du moment où les gens vont se rendre contre qu'il y a un avantage qui est même un tout petit peu plus fort, le mot va passer. Ça va devenir une légende urbaine que cette faction-là est plus forte et tout le monde va essayer d'aller dans cette faction. Juste les stuff exclusifs, c'est déjà le cas. Tu récupères des skins de ta faction qui sont exclusifs à ta faction. Le plus connu de la bêta, c'est le fameux Docteur de Pest qui est exclusif aux ombres. Tu regarderas sur le Discord, j'ai commencé à rassembler les guides. Ouais, j'ai vu, sur le coup, j'ai même planté parce qu'il me semble que tu avais mis aussi les anciens patch notes et tout. Et sur le coup, je vous ferai le premier de la liste. Je vois, je regarde, je fais... Le patch note, il est sorti, incroyable. Je regarde, novembre 2020, je fais... J'ai eu un bug. Mais oui, t'as des stuff exclusifs, c'est juste que tu les récupères quand t'es haut en réputation. Et à ceux du coup qui laissent tomber, il va y avoir des heures 2 comme d'en haut. Bah, je vais pas mentir, oui. Pourquoi je dis ça, c'est un peu la même chose, c'est que j'ai l'expérience de WoW où les serveurs sont très régulièrement totalement déséquilibrés à cause de ça. Il fait le chasse sur un autre canet. Ah, alors du coup, je l'ai peut-être raté. Bah, je regarderai tout à l'heure. Je regarderai, je regarderai. Après, je verrai si ça a un sens d'en parler en stream. Dans le sens où des choses qui ont été traitées par pas mal de monde, si ça a un sens de le montrer pour que les gens comprennent une chose que j'essaie d'expliquer, pourquoi pas ? Après, je pense que globalement, vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai trouvé un peu mon utilité dans la communauté, notamment par mon aisance avec l'anglais pour vous traduire un peu les news qui viennent directement des devs et compagnie. Je trouve que c'est là que j'ai le plus de... j'ai le plus de légitimité. Là où, par exemple, pour plus de l'opti, vous avez pu voir, le chologie, il est très... il est très culturel. C'est beaucoup de choses. Par contre, il faudrait plus d'évents de PVP sauvages de factions. Ils ont annoncé déjà qu'ils ajouteraient de nouveaux types de contenu PVP après la sortie. Donc, ça pourrait venir. Et ils ont aussi annoncé qu'ils étaient au courant que les récompenses pour le fait de ce tag en PVP étaient encore trop faibles et qu'ils allaient essayer de faire quelque chose pour inciter davantage les gens à ce tag en PVP. Des arènes ? Ouais, non, les arènes, ce serait super cool. Un truc un peu plus officiel avec des gradins et tout que de juste traîner devant les villes comme des pouilleux. Ça peut être très marrant. Genre, tu prends ton popcorn et tu vas dans les gradins et tu regardes les gens faire des duels. Ça peut être rigolo. Ou même pour faire des événements communautaires où tu fais des duels dans ta commu. De la luck, ce serait vraiment bien pour le loot. Il y a de la luck dans le jeu. D'ailleurs, on l'a vu juste avant dans le guide à Shoji. Il y a une gem qui permet d'augmenter ta luck. Là, regardez la perle. Tu augmentes de 0,25 puis 35, 0,45 et 0,5% de mort. Chance de récupérer des items rares dans les coffres et sur les monstres. Les luck, ce serait vraiment... Ah oui, mais tu voudrais quoi ? Un buff de luck passif ou temporaire. Il y a également des foods qui boostent la luck. Bon, ça va. Ouais, la perle pour le loot, je savais. Et vous avez aussi les totems que vous pouvez mettre dans votre maison. elle est trop faite. Ah, le pvp sauvage, c'est trop marrant. Moi, je trouve ça drôle. J'aime bien les duels aussi, mais le pvp sauvage, je pense que ça va être mon type de pvp préféré. Quand tu tombes sur un random mec au détour de chemin et que ça part en baston où vous vous battez sur la moitié de la zone, c'est drôle. Puis t'as des mecs qui débarquent et qui s'incrustent et qui foutent le bordel dedans. 20 trophées, 1000 PO, MP moi. C'est de l'ameublement du coup, les trophées ? Le backstabber du pêcheur. Ah, j'arrive dans son doigt avec ma rapilla, je fais c'est moi qui es tué Mufasa. Je le jette à l'eau. Ah, ça y est, ça y est, mon canal, c'est devenu le slash commerce. D'accord. Je savais pas que c'était l'ameublement, bah c'est cool du coup, ça veut dire que l'ameublement, ça va avoir une vraie utilité, même dans l'optique, c'est cool. Du coup, s'il voulait être opti, il va falloir payer les taxes et avoir une maison les gars, il va falloir payer le loyer. Déjà, d'après le restore de ma guilde, je suis le seul à vouloir faire abéniste. Je vous vende des outils. Le loyerant, ça demande masse ressources, par contre, c'est incroyable. On peut pas faire des colocs. Ça serait cool. Déjà, ils avaient dit qu'ils ont entendu le fait que les gens aimeraient bien avoir des halls de guilde, donc ça viendra sans doute par la suite. j'avais trois maisons à la bêta. Est-ce que les trophées dans les différentes maisons s'accumulent, comment ça marche ? Ouais, des colocs, ce serait rigolo. La stack fois trois, ah ouais, c'est fort. Ah bah, ça reste très très cool. Décoffes de guilde, c'est un côté uniquement pratique, mais une vraie maison de guilde, genre si tu contrôles une ville, t'as genre le château de la ville, ça devient ton bled avec ta guilde et du coup, ça devient un peu votre rassemblement, ce serait cool. Pour l'aspect communautaire. Et parce que vous avez conquis la ville, vous avez le droit à votre maison de guilde et du coup, vous pouvez squatter dedans et faire les kékos. Imaginez un peu. un coloc des ficheurs au bord du lac. Tu fais direct un château avec des fêtes gardiens. Attention, parce que plus le château est stylé, plus ça fait mal le jour où tu le perds parce qu'il y a une autre ville qui te l'a volée. Plus dur sera la chute. Et ouais non, j'ai pas trop regardé le losing pour l'instant, mais par contre, je vais demander au dev d'acheter la petite cabane à côté du ponton et de la main quest à Winsword à côté du vieux fou, là. Allez, let's go. Par contre, du coup, vous dites je vais t'ébénisser et tout. Je suis le seul qui compte monter un peu tous ces métiers en même temps sans vraiment se spécialiser. Je suis vraiment un man mental de pouvoir faire ça ou ? Et au contraire, question inverse, est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de ne monter aucun métier ? C'est le même gardien que dans Winsword, c'est pas un raid de 50, tu vas les faire tomber. Oui, certes. Je déteste le bois sauf pour le vieux, moi je trouve ça trop trop trop... En fait, pour moi, c'est un peu comme de l'ASMR d'écouter le son qu'ils ont fait pour le coupage du bois. C'est aussi t'info. Ok, ça va. J'étais sur quel serveur ? Bonne question. Pour être parfaitement honnête avec toi, j'ai oublié le nom. Parce que la bêta, en ce qui me concerne, j'ai parti en vacances quasiment tout le mois de juillet. Et je suis revenu 2-3 jours avant la fin de la bêta. Et jusque-là, moi, New World, je suivais ça de loin parce que je suis tous les projets de MMO comme j'adore le genre. J'aime bien me renseigner et être au courant. Je savais à peu près ce qui se passait avec New World mais j'étais pas plus intéressé que ça. Moi, je vous avoue qu'à la base, j'attends quand même plus Ashes of Creation. Et du coup, j'ai vu toute la com autour du jeu, notamment avec la guerre des streamers, etc. Ils ont l'air de bien s'amuser quand même. Et ils ont l'air de s'amuser au-delà de la sponso. C'est-à-dire que c'est pas une question d'argent uniquement. Je me suis dit allez, vas-y. J'ai précommandé le jeu, j'ai testé, j'ai lancé la bêta, j'ai joué les deux derniers jours de la bêta et j'ai surkiffé ma race. Et depuis, bon, maintenant, entre-temps, je me suis renseigné de ouf donc je suis beaucoup plus instruit sur le jeu. Au final, le jeu, je dois avoir une vingtaine d'heures dessus. Et, et bah, globalement, oui, moi, je vous avoue que j'avais pris le premier serveur qui passait et je me rappelle absolument pas de son nom. Aucun souvenir du nom de mon serveur. Dans notre comp... Alors, attendez, j'étais sur Birngan. Ah ouais, oui, peut-être. Moi, je vous avoue que je... Aucun souvenir. Je crois que vous pourriez me donner le nom de mon serveur ou je vous dirais ouais, peut-être. J'ai envie de le faire aussi mais sur le long terme, je vais cibler ce que je need. Ah, je comprends. Ah, parce que je vais le réditer sur Birngan, ouais. Dans notre compagnie, on monte tous les métiers de récolte mais après, les métiers suivants, on se piése... Parce que c'est loin... Ouais, je comprends. Après, chez Learn of Bodom, on va avoir des gens dont le rôle sera de monter des artisanats particuliers des débuts. On aura vraiment des personnes attitrées de crafters. C'est pas mon cas. Donc moi, je vais tout monter et baler steak. Moi, déjà, j'ai assuré que je donnais toutes mes goals à la guilde. Par contre, mes ressources, je les garde pour monter mes métiers. sauf si vraiment on a besoin de mon aide ou en quel cas j'irai former du bois ou être comme ça pour la guilde à des moments donnés mais sinon, pendant mon leveling, le craft, je le fais pour moi. Sauf besoin particulier pour les copains. Je vais me friser sur deux ou trois métiers max pour ralentir mais pour ne pas ralentir. Ouais, je comprends. On ne parle à un gars qui n'a que 20 heures de jeu. Eh oui. Tu vois sous tes gold à Nono. Oui, si tu veux. Donc c'est noté dans le G-Doc. Je t'envoie tout ce que tu veux, Nono. Par contre, tu connais... Ah mais non, c'est bon, t'es abonné. Non, c'est bon. Ouais, t'inquiète, je t'envoie de l'argent. J'ai pas pu lui faire un chantage. 14 de jeu en deux jours, oui. C'est ça qu'il faut noter dans l'histoire. Non, j'envoie tout, le slip par la poste, mon eau, du bain, les eaux. Je suis pas sûr que ça aide à prendre des territoires, mais... Après, les clés du tableau pour monter les métiers, c'est très fait. Je ne pourrais pas tenir cette cadence. Oui, moi non plus. Là, j'étais en vacances à la sortie, ce sera pendant ma semaine de boulot, donc avec un peu de bol, je vais pouvoir poser des jours de RTT pour pouvoir au moins profiter du launch et des quelques premiers jours. Mais dès la semaine suivante, il y a boulot. Je bosse et je suis à 39 heures, donc sans compter que j'ai le trajet. Sans compter aussi le fait que je fais du sport dans le cadre de ma perte de poids depuis quelques mois et que je ne vais pas perdre les bonnes habitudes que j'ai prises. Oui, je vais jouer très régulièrement, mais j'aurai dans le jeu de personnes actives. Merci, De toute manière, pour avoir fait énormément de sorties de MO où j'ai roché le contenu, je sais d'expérience que rocher le haut niveau, surtout quand un jeu vient de sortir, ce n'est pas nécessairement la meilleure des idées. Dans le sens où vous serez peut-être les premiers à profiter des guerres de territoire et tout ça, mais pour peu que les premiers patchs de nouveaux contenus tardent à arriver, vous serez les premiers à vous faire chier aussi. Attention, ça dégoûte en général le rush, ça peut. Pas chez tout le monde, moi je sais que oui, ça a tendance un peu à me dégoûter à la longue. En fait, ça dépend, par exemple, les rushs de haut, moi je les tiens bien parce qu'un rush de haut, ça dure 12 heures. Donc en général, c'est l'occasion de faire une soirée entre potes, on se met bien et c'est la fête. Mais j'avais essayé de rusher au classique, et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des MMO où le leveling était aussi long et au classique, je les rushs du coup pendant deux semaines et à la fin, je n'en pouvais plus et j'avais qu'une envie c'était de lâcher le jeu, ce que j'ai fait. Alors que c'est con, j'étais dans les premiers niveau 60 de mon serveur mais j'étais au bout de ma vie. Petit rush d'un mois là. Allez, nous on va faire le slow run. Lâche pas. Non, t'inquiète. On travaille les bb. L'état fermé, je ne dis pas de conneries j'étais à 200 heures. Deux semaines, ça va. J'ai profité de mettre effet écrasé le pied au taf pour me mettre en accident de travail. Ah, la belle strat. 345 heures sur les différentes phases de test. C'est-tu depuis quand ? Depuis le premier bêta ou depuis l'alpha ? Es-tu l'un des originaux ? Le timing. Ouais, bêta, ça marche. Une vidéo, le mec a comparé les difficultés et Eveline y a haut vanillat et où New World c'est déjà plus long rien qu'en XP. En fait, il faut voir parce que je sais qu'ils ont corrigé l'exploit sur les tableaux d'affichage et moi je sais aussi que les gens sont des fourbes et que la vie trouve toujours un chemin c'est Jurassic Park qui me l'a appris. Donc, moi j'attends de voir si au launch ils auront pas trouvé encore un exploit pour monter comme des malades manteaux. Moi je compte pas utiliser l'exploit parce que j'ai pas envie de me faire ban et qu'à partir du moment où le jeu sera sorti je pense qu'ils seront déjà peut-être un peu moins conciliants avec les gens qui font un peu n'importe quoi avec les exploits. Mais... Oui, mais en tout cas moi j'adore le leveler dans des jeux surtout que moi je vous dis ici ça va être le stream du slow run dans le sens où moi je vais lire les quêtes enfin je vais écouter les dialogues des quêtes parce que je trouve que le doublage français est très cool. Je vais lire les journaux de lore et je vais pêcher. Autant dire que les premières raids et les premières guerres vous les verrez pas sur ce stream. Et... Voilà. L'aide. Quoi t'as là ? T'aimes pas la pêche ? T'aimes pas les poissons ? Banu Kredor j'espère qu'on a pu au moins t'aider un petit peu même si au final c'était peut-être pas ce que t'attendais pour ton build de la rapière. J'espère que en tout cas ça t'a permis d'avoir une meilleure idée de ce que t'avais envie de faire. Je vais monter une palette insta et me la faire tomber dessus. Non mais il va pas te tuer pour jouer à New World. quand même. La pêche le meilleur truc au monde dans les jeux vidéo. Ah merci ! Enfin quelqu'un qui a compris. Cool la pêche. Ah j'ai up au début avec les mythes récoltes. Vous le doublage est top par contre revient les lords je le pense faire en mode chill pas dans le rush XP. Comme je te dis moi je vais pas rush XP. Donc moi je vais le faire tranquille. Mais je le juge pas et vous pouvez le faire après pour bien vous fasse. Il y a un moqueur qui est portant aussi pour de la pêche. Ça marche. Je m'en signe sur le beau. Ça marche. Bonne nuit qu'est-ce que ça va ? Je répondais à un truc. Faut juste que je le fasse sous caméra. Les CP je pense pas qu'ils les accepteront donc bon. Allez comment c'est payé ? En septembre c'est chaud. Parce que passer 5 heures à couper du bois ça me dérange pas mais la pêche au AMG ça me saoule vite. J'ai l'impression qu'on est un peu une minorité à kiffer la pêche. Surtout enfin honnêtement je trouve que la pêche de New World est très agréable par rapport à celle de Wo par exemple qui est vraiment infernal pour le coup. Elle le dit à Yuzume elle fait ça pour le côté lootbox. Parce qu'il y a la pêche quand même. Oh c'est un mini-jeu ? Surtout que dans le cas de New World c'est un mini-jeu qui est pas déconnant il est plutôt sympa par rapport à d'autres mini-jeux qu'on a pu voir dans notre jeu. Je vous rappelle que la pêche dans Wo ça se résume à j'appuie sur un bouton j'alance un hameçon j'attends que ça fasse plouf-plouf j'ai clic droit j'ai un poisson là il y a un peu plus de complexité je dis pas que c'est une dinguerie je dis pas que c'est au niveau d'un Stardew ou d'un ou d'un Animal Crossing mais au moins on s'amuse un peu test la thèse sur Bless Unleashed et franchement je pense que c'est le seul truc que j'ai kiffé sur le jeu ah ouais c'est pas Bless Unleashed il est à dire hors du monde que ça s'amuse j'ai pas testé j'aurais pu mais c'est autre chose à foutre je viens de récupérer des coffres sympas avec la pêche oui la pêche va être très utile à bas niveau parce qu'elle va vous filer plein de gemmes elle va vous filer des lingots elle va vous filer des gold et c'est tout plein de choses qui vont être très utiles parce que et les gemmes etc pour votre guild au début croyez moi donc les pêcheurs rise up vous allez être utiles à votre guild tu comptes l'essayer toi à l'audi à New World je sais que Atala m'a dit qu'il comptait essayer je pense qu'il teste tous les mémos il est un peu comme moi est-ce que ça t'intéresse toi non t'as pas essayé je sais que t'as pas essayé mais est-ce que tu as envie de l'essayer est-ce que tu comptes l'essayer à la sortie parce que du coup au cas où tu ne serais pas au courant le week-end en tout cas du 9 au 12 septembre alors je sais pas si c'est la semaine où Stan vient chez vous avec Chou mais il y a un week-end de bêta gratuit donc ça peut avoir le coup de au moins tenter le coup voir si ça peut vous intéresser ça sera bien joué avec une canne à pêche ou se rater les joueurs qui marchent au fond de la main là ah bah c'est juste avant donc ça peut être une occasion de tester pour voir si ça peut vous plaire pour bien sur les métiers je vais tout monter aussi mais je vais focus l'ameublement dès que possible moi je pense que encore une fois comme j'ai un peu monté mes métiers pour moi l'ameublement sera sans doute un peu tardif dans le sens où je pense que ma maison sera un peu tardive aussi quand j'aurai une maison je m'intéressera l'ameublement à Valheim j'ai pas fait moi j'attends que le jeu soit sorti pour de vrai en fait qu'il soit plus en early access et je jouerai à Valheim avec l'expérience complète donc je sais pas ce qu'elle vaut la pêche sur Valheim en gros il est bien mieux en multi que le solo New World c'est un MMO à Lodia donc c'est forcément en multi priorité crafter de bon coffre par contre il faut les mêmes runes que pour les sacs ouais les runes qui augmentent la place ou du moins le poids tu peux jouer dans ton coin ou jouer avec les autres oui tu peux évidemment te balader tout seul après le jeu est peut-être un poil plus pensé pour le jeu de groupe que Wo il a beaucoup plus d'éléments où tu dois te tu risques d'avoir des difficultés à avancer tout seul parfois et le jeu peut se faire en solo oui je veux juste une belle maison avec des chiens et des lapins j'ai pas encore du tout regardé on peut avoir des animaux de compagnie dans la maison c'est cool ça on peut avoir des petits chats et des poissons tu fais les coffres de ta compagnie tu as vite xp vous êtes nombreux parce que du coup ça veut dire que les trésoriers ils vont devoir stocker pour la guilde ah ouais putain quel bordel je dis pas le contraire mais j'aime bien tout ce qui est cosmétiques avoir une belle apparence dans le jeu et tout je trouve que ça fait partie de la progression du personnage de dire que ton perso il est stylé il a sa belle maison je juge pas du tout le fait que t'as envie d'avoir une maison stylée en abeublement avec le deuxième pack tu as un mastiff à cornes comment ça non ça verra moi je veux un chat il peut y avoir un chat les chiens les chiens j'ai rien contre les chiens j'en croisant dans la rue je suis content je lui fais une papoune si il veut mais moi je préfère les chats tout team chat si t'es un chat tu le nommes comment Aragon certainement Aragon craft un coffre acheter le nombre max de maison ah oui d'accord c'est à dire que c'est en deux étapes mais très expansé il s'appelle Moya il y a un classement de le housing même s'il n'y a aucun changement pour le gameplay c'est du kiff ah il y a un classement pour savoir qui c'est qui est le meilleur en housing c'est rigolo le chafouin MDA on a des artistes ici de l'humour mais bon un nombre de points d'accord ah c'est cool ça donc ça veut dire que les gens qui s'investissent pour avoir des belles baraques ils vont assiler ils vont avoir la côte ah il y a un système de vote et tout ah c'est trop bien ça ah bah vous savez ça j'étais pas du tout au courant c'est une bonne chose j'espère du coup qu'au fur et à mesure il y aura de plus en plus de maisons différentes à des endroits différents et possibilité de ouais de faire un espèce de classement ah je vois bien vu ah tu penses tu te crées une espèce de boutique ah c'est possible ah ça ça m'appellera toujours le housing dans Wildstar où les mecs qui se montaient des tavernes des boutiques et compagnie c'était des dingueries totales il y avait tellement de vie dans le housing de Wildstar tu as vu ça ok oh ouais ils sont malins les devs d'AGS ils piquent plein de bonnes idées pour montrer leur jeu ah oui de toute façon New World c'est clairement un agrégat de plein de bonnes idées qu'ils ont été chercher ailleurs et qu'ils ont assemblé de manière plutôt astucieuse donc à voir si sur le long terme ils développent des vraies idées originales et des trucs très nouveaux qu'on a jamais vu dans des MMO et derrière ils font ils font quelque chose ils font un peu ce que faisait Wu dans sa grande époque Wu en finale outre les premières années ce qui avait fait la force de Wu c'est que globalement en général ils piquaient un peu les idées sympas des MMO qui sortaient en même temps que ses extensions et comme les autres MMO ils sont crevés entre temps bah du coup on pense que c'est Wu qui a inventé les trucs alors qu'en vrai la plupart des systèmes de Wu ça vient d'ailleurs soit d'autres jeux soit d'addon de joueurs de la communauté qu'ils ont intégrés ensuite question est-ce que tu es limité en place au niveau d'ameulement dans ta maison peu importe la taille il faut demander aux artistes du chat là moi j'ai pas l'info on peut prendre le système de concours de pêche comme sur Robles bah après de toute façon si s'il n'y a pas de concours de pêche in-game on va l'inventer nous même et par contre oui j'avais c'est marrant justement on en parlait avec Rizor ce serait go de faire un système à peu près ce que tu viens de décrire Pouzi donc oui Swan il y a une limite il paraît logique j'espère juste qu'elle est plus sympathique que celle de Elder Scrolls Online où perso moi j'ai toujours trouvé la limite du nombre de meubles dans les maisons d'Elder Scrolls très frustrante parce que globalement vu la taille des maisons et la limite qu'on t'impose tu peux pas vraiment avoir un truc à la fois bien meublé et grand bah pas assez de meubles d'histoire ouais d'accord le système est un peu pareil que sur Elder Scrolls ouais mais du coup j'espère qu'ils ont mieux pensé leur nombre de meubles max tout à fait à Mario bah là pour l'instant ils ont donné que des drapeaux verts globalement à part ce passage en mai sur le sur la boutique où c'était un petit peu étrange où bon ils se sont un peu rattrapés mais c'était un peu bizarre la communication qu'ils avaient eu autour de ça à part ça globalement depuis le mois de mai je vois que de la bonne com du côté de chez New World globalement ils font très bien leur travail j'entends de la très bonne com de New World vraiment New World c'est à dire New World anglais les vrais CM parce que par contre le CM de New World France sur Twitter est un peu rebou dommage il a tendance à transférer des infos fausses et bon moi je m'en fous comme je vous disais moi je vous fais la trad donc l'anglais je vais chercher directement à la source il faut que l'ameublement c'est que les patrons de meubles du doler drop ah ouais je pense qu'on est d'accord que ça c'est pas le cas pour le reste c'est que les meubles du coup qui marchent comme ça le nom de Romax de mobilier est concernant le rangement les animaux et compagnie les lumières il faut y copier du CM anglais aussi non ? non ? bah par exemple pour le cas du du twitch drop là de de mercredi euh pour le skin des twitch drops le CM français lui il parle de tirage au sort alors que c'est jamais évoqué dans le tweet anglais en fait il faut laisser quelques années et jugement arrive trop tôt quelques années t'es peut-être un peu trop gentil mais euh je pense que déjà moi je dirais attendez début 2022 début 2022 vous voyez un peu comment ça réagit bah déjà même avant la sortie si vous voyez la gueule de la road map ça vous permettra déjà de vous faire une bonne idée de en fait la vérité c'est que si vous voulez que le jeu tienne sur le long terme il faut que les devs continuent de faire des patchs réguliers pour assurer que le jeu soit équilibré et que ce soit pas le bordel et il faut pas qu'ils attendent qu'ils attendent trop longtemps entre les ajouts de contenu donc si le nouveau contenu arrive à intervalles réguliers oui il n'y a pas de raison si le prochain contenu c'est en fin d'année 2022 je peux vous assurer que vous aurez quitté le jeu depuis longtemps du coup si tu veux mettre 40 ans dans ta maison tu peux ah d'accord au final il n'y a pas de tir de jeu sort non c'est quoi l'histoire de Twitch Europe c'était un skin mercredi soir il y a eu la conférence de la Gamescom où il y a eu un segment en New World c'est notamment à ce moment là qu'ils ont annoncé la bêta ouverte et en fait si tu streamais l'événement tu pouvais activer des drops sur ta chaîne oui le skin trapper tout à fait et du coup tu regardais 15 minutes et tu avais ce fameux skin pas très beau mais bon c'est pour la collection et le CM français en fait de New World sur Twitter a dit que c'était un tirage de sort que en fait tu participais et tu regardais et tout et tu avais une chance d'avoir ce skin alors que non pas du tout c'est que tu regardes et tu as le skin point la première grosse mage sera très attendue oui 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 ok et à voir aussi s'ils ont une leur manière de gérer le patch est-ce que les patchs de contenu sont faits à la Blizzard où en gros tu attends 3 ou 4 mois pour qu'il y a là à part le jeu en même temps qu'un vrai patch de contenu ou est-ce qu'ils patchent dès qu'ils peuvent pour régler les problèmes au fur et à mesure toi aussi ça va jouer parce que si votre classe elle est pétée enfin si votre arme elle est nulle parce qu'il y a un bug et compagnie et que vous devez attendre 3 mois qu'ils aient en même temps un page majeur de contenu de près vous allez avoir un peu le somme je ne vais pas vous mentir déjà ça me fait le coup de tout ce que j'ai vu et ça va être mon main j'ai aimé en même temps que travers d'heures de jeu dans le sens que j'ai un main jeu j'espère que ça ira que dans le bon comme tout le monde je pense tout le monde n'attend que ça un nouveau MMO qui sauce et qui est bon et qui donne du contenu et qui vous tient en haleine sur le long terme surtout que le jeu est très orienté communauté donc les gens ont soif de ça aussi de s'associer de se faire des amis de jouer avec les mêmes gens de partager des histoires il ne faut pas oublier ça je ne t'accuse pas je dis juste qu'il faut attendre quelques temps oui bien sûr il faut moi je dis surtout attendez au moins que le jeu sorte avant de vous énerver les gens qui sont déjà en train de tirer des plans sur la comète alors que le jeu n'est même pas sorti de ses dernières phases de bêta un peu énervé apparemment il y a des soucis sur le jeu l'inexistant du contenu et de glace après je ne l'ai pas essayé perso je ne sais pas je n'ai pas eu de soucis après je n'ai pas non plus le temps de tester énormément comme vous avez compris j'ai pas enfin j'ai joué 20h mais lors de jour donc déjà j'ai découvert les différents éléments du jeu c'était pas mal mais on verra même s'il devait y avoir des bugs comme ça je pense que ça aurait été corrigé entre temps du coup ça me sauce tout ce que vous racontez sur ameublement du coup je serais designer aussi pour une belle maison avec plein de trophées de pêche en même temps moi à titre personnel je n'ai repéré aucun bug dans mon excellence bêta elle a pas duré très longtemps mais moi je n'ai eu vraiment aucun bug j'ai eu beaucoup de chance sans doute donc là pour le coup moi j'ai été un bêta testeur peu utile à la commune qui aime la vidéo je vais vous maroufler la gueule en pvp sauvage pour le trophée de pêche je dois pêcher je demande le peuple quand je vois qu'avec mon temps de jeu je ne l'ai pas eu le temps de voir tout ce que j'avais à voir ah oui non bah de toute façon essayez mais dites vous que c'est une excellente chose si dans une bêta vous avez vu tout ce qu'il y a à voir dans le jeu il y a peu de chances que le jeu vous tienne en haleine pendant des mois c'est une bonne chose que vous ayez des choses à découvrir et à votre place j'essaierai de cultiver ça et de ne pas trop essayer de me spoiler sur l'open bêta maintenant et essayer d'en garder sous le coude c'est pour ça par exemple que moi j'aime beaucoup l'histoire dans les jeux le lore c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et j'ai quasiment lu aucun lore de New World pour pouvoir découvrir au fur et à mesure de l'histoire moi l'histoire générale l'histoire principale je ne sais pas du tout où elle va je ne me suis pas spoilé je sais juste que les doubleurs français c'est des monstres qui sont super forts et qui sont ultra investis ça m'a très agréablement surpris d'ailleurs j'ai testé les deux et je trouve même que les doubleurs français pour le coup sont souvent plus efficaces pour te saucer que les doubleurs anglais je fais le temps en tuant des gens c'est beau c'est le trophée le plus dur il faut faire quoi pour l'avoir ça en me dit pas en fait je découvre je sais qu'à la relise on a pas mal d'heures pour se faire chier si vous avez vraiment envie de profiter de tous les aspects du jeu du pve au pvp en passant par le crafting etc oui je pense également que vous avez quand même un petit un petit pécule d'heure à lâcher dans le jeu avant d'avoir fait le tour je comptais pas voir tout le contenu mais j'avais fait une roadmap personnelle je comprends justement c'est ça qui me fait peur j'ai vu énormément pendant la bêta après nono t'es officier dans une guilde tu vas avoir du contenu que les autres n'auront pas forcément dans le sens où toi tu vas devoir gérer une guilde tu vas devoir gérer les guerres tu vas devoir gérer les territoires potentiellement une partie de la trésorerie tout ça tout ça disons que t'as cette chance que ta position fait dans un sens alors après il faut que ça te plaise mais mine de rien t'as l'occasion hi double the dps i can speak english a bit i can improve my accent but i think i can speak with you pretty fluently so be my guest no problem c'est évidemment dans la bêta ouais ok l'open bêta je vais en profiter pour tester autre combo pour faire mon choix d'armes pour la sortie oui je pense vraiment que vous devriez profiter de l'open bêta du temps que vous arriverez à vous connecter à plutôt essayer de peut-être de vous assurer d'être un peu moins perdu dans vos premières heures de jeu mais à mon avis ça n'a aucun intérêt de rusher l'xp dans l'open bêta par contre j'ai aucun avis j'ai pas lu ni vraiment suivi la main quest du peu que j'ai vu en diagonale ça a l'air intéressant mais je jugerais une fois que je l'aurais vu du coup je vais travailler de troquer ma double hache pour une hachette accouplée avec mon épée poupou sur la bêta le berserk soulager encore plus mon healer ça apporte beaucoup de survie la hachette et surtout que je crois que tu as le lancer de hachette qui permet de réduire les heals sur les adversaires donc ça peut être doublement fort est-ce que vous aimez le nouveau le monde qu'est-ce que c'est votre goal dans la nouvelle bêta qu'est-ce qu'est-ce qu'il va arriver ? j'ai joué deux jours sur la bêta donc je n'ai pas beaucoup de gameplay dans le jeu mais j'ai j'ai appris mon stay je pense qu'il va essayer d'enjoyer le jeu à mon âge je sais que beaucoup de streamers vont essayer d'enjoyer le jeu à la fin jusqu'à la max pour aller faire territory wars et mais comme je suis concerné je pense qu'il va essayer de prendre mon temps à l'enjoyer de laveller de faire des open pvp de faire de faire des trucs avec ma gêne et on the well c'est mon plan pour la release mais pour l'open bêta je pense que je vais essayer des combats je n'ai pas essayé en close bêta et je vais probablement faire beaucoup de duels en front de Windward oh oui pour tout programme je pense que si je main mage full un tel bâton de feu clan de glace je pourrais faire du donjon ah oui non clairement le bâton le full mage ça marche très bien pour un mage très importante oui clairement car il va y avoir une release mais pas non plus énormément c'est surtout le leveling de tous les métiers et l'enchaînement dédié à VV qui créeront du contenu sur le jeu durant la phase de release oui tout à fait tout à fait tout à fait je suis d'accord oui non clairement ils seront attendus au tournant pour leur premier pas de jeu continue dans la classe beta je pense que je suis d'accord à 18 18 20 mais j'ai changé des weapons beaucoup pour tester un peu de tout donc je n'étais vraiment pas efficace durant le leveling je suis dans Everfall et je pense que j'ai fait un peu de Wingsworld avec le gars dans le fishing le fishing pond le crazy guy qui fait des quests mais c'est ça je n'ai pas essayé les dungeons les expeditions donc c'est quelque chose que je pense que je vais garder frais pour release l'ultimate de la chête est trop fort dans l'état la chête il paraît que c'est très fort pour le leveling mais j'ai cru comprendre qu'au niveau ça descend un peu je vais tester la voie du temps qui n'est probable le viking si je trouve une jolie petite femme ah attention pas de glissade là ça va attention on a trop d'en faut comment on peut faire pour calculer les gars seuls dans les stats de l'armes voilà attends quoi comment on peut faire pour calculer les gars selon les stats de l'arbre genre un exemple j'ai 50 en force je joue à chête la force va donner combien de dps supplémentaires comparé à la secondaire je ne sais pas si on a déjà assez de stats pour faire les calculs précis il y a un tableau c'est où dans le guide de choisi et c'est galère ouais ça a l'air un peu chou à calculer en tant qu'il y a dans la prochaine beta je veux apprendre les dungeons un peu plus avant le jeu donc je ne peux pas avec le gain ok donc le truc avec tanking c'est que vous avez absolument besoin d'avoir une carnelian gem dans votre sword et shield donc vous pouvez générer beaucoup plus agro et vous obtenez taunts sur vos capacités et vous devrez apprendre comment utiliser parry et dodge pour regenerer votre stamina parce que la principale avec tanking c'est que vous devrez tank parry le main de les boss mais vous ne bloquer tout c'est dégressif ah oui c'est vrai qu'en plus c'est un délire dégressif en vrai le TC sur le jeu va être chaud oh je ne doute pas que ça doit pas être trop compliqué mais à mon avis il faut quand même faire des calculs tu as de la chance au moins t'as quelqu'un à la maison pour la traduction sur le shield the other will be oh wait where is your text le other weapon i will have will be a statistic for more HP ok you can also try maybe the sword will get B for dungeons alright you can also try to get the because this one doesn't have a gem so oh yes it does alright so you can get this one but you can also get the weapon from the faction rewards if you do some quest for your faction the same guy that gives you the quest can sell you some stuff with the tokens you can get cool weapons if you want the first dungeon you can be alright putain je vais me ré écouter parler en anglais je crois que je vais cringier comme jamais je vais y'en a tu après le mec a déjà tout fait suffit de trop t'inscrire sur ton build ok ok bah je regarderai ouais pas mal on on regarderai ça je le linkerai dans mon il faut que je le prenne le temps de le lire un petit peu à mario que je le comprenne à tête reposée parce que je commence à fatiguer un peu mais ouais merci pour le partage je vais garder ça seul coude et puis tu pourras seulement calculer tes dégâts à 0% résistance donc c'est pas non plus représentatif ouais ouais de toute façon il y a une partie TTC c'est quand même plus simple si t'accès au jeu ouais ouais sûr ouais je pense que c'est le meilleur slot pour le haut niveau bon c'est pour trouver ça c'est bon c'est bon c'est 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 bon c'est C'est moi où le canard est synchro avec la musique, c'est exactement pour ça que je l'ai choisi, ce canard passe avec toutes les musiques, il est incroyable. Il se synchronise très bien avec le rythme de la batterie ou des beats sur de la techno et compagnie, j'ai vu que t'as l'impression qu'il danse en rythme. Et je l'aime beaucoup pour ça. Ah oui, par contre cette gaffe, c'est un peu hypnotisant, une fois que vous l'avez remarqué, c'est un peu dur de détourner le regard. Bonne soirée, bonne nuit, chat, merci, CléaMoto, ce stream, merci beaucoup White, bonne soirée à toi, bonne nuit. Je le dis d'ailleurs pour les gens notamment de la guilde qui ne me suivent pas sur mon Discord ou sur Twitter, j'ai probablement stream aussi ce week-end, mais il n'y a pas de chance que ce soit sur du New World, donc je ne ferai pas de notifs dans la guilde, vu que sur la guilde je fais des notifs quand je stream sur New World. C'est un peu le principe, mais demain et après-demain il y aura très probablement des streams sur d'autres jeux, si jamais ça vous intéresse. Bonne nuit à toi, White. Merde, moi aussi je suis en train de me faire hypnotiser par le canard, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais en tout cas ouais, il a l'air cool ton partage à Mario, ça a l'air d'être bien expliqué. Ça vous voyez, ça peut valoir le coup que je le traduise peut-être pour ma guilde, j'en fasse un infographique en français. Les vidéos aussi, balance. Balance balance, n'hésite pas, ça peut aider des gens. Je vais probablement utiliser War Romer due to I always stand, yeah, good idea. Pour le tent as well, yes. Mais si je peux avoir un grand axe à la froid, je vais me mettre en place avec ça. All right. Vous ne voulez pas essayer de paladin build avec le lifestaff ? Est-ce que ça n'est pas quelque chose que vous vous intéressez ? Ça marche, Master Swan, à deux pieds, à toi. Après, je vais juste savoir si je mets plus dex ou force. Hachète et arc. Tu mettras... Ça dépend, c'est quoi ton âme principal, ça doit jouer ça en fait. Moi, j'aurais tendance à dire dex parce que ton arc ne profitera pas vraiment de la force, mais... Ah, s'il explique... Ok. Tu peux la balancer si ça peut aider les gens. Mais bon, à titre personnel, je peux me démerder avec le graphique, je pense. Viens à toi, Pif K6, pardon. Merci à toi pour ton passage et pour avoir discuté en chat. Pour ne pas se rendre compte, mais discuter en chat pour un streamer, quand le chat est animé, c'est trop cool. Globalement, les soirs, elles passent tout de seuls. Moi, je suis plutôt habitué normalement au stream où je monologue pour animer un chat un peu mort. Donc, ne sous-estimez pas l'importance que ça a de juste lâcher un petit message que je t'entends dans un chat. Merci à vous encore pour votre interactivité. Il a bossé avec des data minaires, expérience gaming. C'est beau. Quel est le plus de HP armor que je peux obtenir ? 200 cons, c'est un gore avec les énormes buffs que tu peux obtenir par tick. Ok. Je... J'ai vu des builds pour tanking, mais je n'en suis pas un expert sur le sujet, donc je vais prendre votre parole pour ça. Alors oui, dans ce contexte... On s'en fout, ça ne veut rien dire. Par contre, je peux ouvrir le canard. Attendez, parce que du coup, je fais le coin et je ne vous lis plus. Attendez, il faut que je compte un peu le chat parce que les textes sont un peu coupés. Alors la force sur l'épée bouclier, ça rend plus tank ou ça hop que les dégâts. C'est que les dégâts, c'est l'épée bouclier, si on montre plutôt la constitution. D'autant qu'on se sent dégâts en PP, c'est inutile, testé et vérifié. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il nous loue, tout comme il est, comme il est, comme il est, comme image. Ah oui, on l'a en... Oui, nous avons ce genre de données, double les dégâts. Merci pour le... Merci pour le share. Mais ne vous inquiétez pas, je n'aime pas ces graphiques. On a ici. Pour le focus, on a parlé de ce qu'on a parlé, et je n'ai pas l'autre. Mais ne vous inquiétez pas. Merci pour le share. Est-ce que tu pourrais traduire ce qu'il y a dans ce lien ? C'est ce que je disais, Fenrir, je vais sûrement le traduire. Je le... Je le partagerai sans doute avec ma guilde en premier, mais oui, à terme, je vous le partagerai, il n'y a pas de problème. Est-ce que full tank, au moins un tiers de force, comparé à ta forme, voire un demi ? Ouais, tank ça, tu penses ? Donc sans DPS, sans PV, vaut mieux ne pas sortir seul. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement, les graphiques sont vraiment cool, ils vous montrent beaucoup de détails sur les meilleures nourritures, les gemmes que vous pouvez utiliser, les tokens de la Faction Vendor. Donc ouais, le gars qui a fait ça, il était très bien informé. Arc et P, bouclier, full DX, point de vie. Et je crois que ça existe, si tu cherches un petit peu, il y a des gens qui ont déjà, théorie, crafté ça. J'aime Dex sur l'épée. Bah, l'épée est déjà secondaire Dex. Après, rien, dans le nuage de poison, c'est fort avec l'arc. Oui, l'arc de poison, c'est une dinguerie. En gros, pas besoin de traduire. Oui, non, mais t'inquiète, je regarderai. Je vais pas faire ça en stream. C'est une dingue. Vous avez les crafting images aussi. Les embêtés intéressantes, les gâts de l'épée-gathering sont connectés à la craft. Est-ce que vous parlez de... So, oui, je vais me dire un second. Est-ce que vous parlez de cette idée? Avec 250 consti, 50 forces, ton DPS est trop mauvais pour les levels, mais 200 consti, 75 forces, déjà tu sens la différence. Ok, bah cool, c'est sympa de partager l'info pour les autres tanks du chat. J'ai un peu d'infos ici et là, je suis le gars de la communauté française sur New World, donc je ne vais pas dire que je suis en français avec l'anglais, comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup de travail à faire avec les vocales notamment, mais l'anglais de l'anglais je comprends bien, donc je fais la traduction pour mon ami ici, qui ne peut pas vraiment parler l'anglais pour certains d'entre eux. Encore là, les gros drogués, bah oui moqueurs. Oui d'ailleurs, j'avais dit, je faisais une heure ou deux sur les news du jour, puis après je partais sur CTRL et au final on a fait 4h40 sur New World, ça ne veut rien dire. Ça coûte 500 pièces d'or pour les autres, les stats, alors, les stats c'est des golds, 500 golds, et pour reset les masteries c'est de la zote et ça à partir de maîtrise 10. Oui c'est vrai ça, il va désoler Atala, ça sera demain. Là moi, si je lance CTRL je vais essayer du nez, c'est trop complexe, mon cerveau est trop fatigué. New, the first house you buy will be 50% off ? Oh non, I did not know. If your company owns the town, you get another 20% off ? Hmm, interesting. Ce qu'est en train de nous dire Double the DPS c'est que globalement, apparemment, la première maison que tu achètes c'est moins 50% et c'est encore moins 20% si ta guild possède la ville ou où est ta maison. je sais pas si vous avez l'info. En plus c'est brillant en stream international, eh bah, on fait ce qu'on peut quoi. Y'a un anglais qui vient nous dire bonjour, moi je vais pas l'envoyer. J'arrive pas à y parler de New World, je tiens pas en live, ça me gonfle de parler des mêmes choses et de voir des mêmes choses, je veux jouer. je comprends. Let me see that picture. Ah, no, I didn't know that one. Si vous voulez regarder un du coup. Donc on a un discount de 70% sur les voyages quand on possède une ville, 30% de discount sur les taxes de maison, 20% sur les maisons. Ah non, ça c'est pour la guild et ça c'est pour la faction, ah ouais. Je le posterai dans le channel de guild, ça c'est intéressant. Well done, double d'épaisse. You got us. I didn't know about that, I will share this with my guildmaster. He will be happy to hear about it. Les maisons d'après te coûtent plus cher. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre, ça augmente à chaque maison. Donc du coup, ouais, pour ta faction, 40% de discount sur le voyage rapide. C'est un... Ah, donc t'as quand même... On a quand même une banque de guildes dans les villes qu'on possède, donc c'est... Elle existe la banque de guildes, mais j'étais pas sûr d'avoir compris ça, ouais. C'est bon aussi pour gathering. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais le map in-game, vous avez un map, et il y a un tool dans le map, intégré dans le jeu, qui vous montre le meilleur endroit pour chaque réseau. Donc les devs ont déjà pensé à ça, et ils ont intégré quelques tips sur le meilleur zone pour chaque ressource. Vous avez vu, c'est un chariot de ravitaillement. Est-ce que ça change ? Oh oui, vraiment ? Nous devons être conscients. Mais de ce que j'ai testé, le map in-game est correct sur les tips qu'il donne. Comme les coffres dans les maisons. Bah moi j'ai pas une maison, c'est pour ça que moi, pendant ce temps, le système de stockage, à part le vodka banon dans les villes, moi je connais pas. Je te file des ressources sous les 24 heures. D'accord. Ah oui, c'est d'accord, c'est les cages d'objets. Ok ok, je comprends. C'est un peu comme le puits en ville qui te permet de ramasser de l'eau, la vache que tu peux te faire pour du lait, là ça te rajoute un coffre pour avoir des ressources si tu possèdes la ville. D'accord, j'entends. Et du coup, l'accès à ton stockage de toutes les villes qu'on retrouve par ta faction. Ok. Donc y'a pas de coffres de guild. C'est ce qu'on est en train de dire. Oh, plus 50 de luck dans la zone du coup, c'est agréable ça. Ok, ok. Bon un petit pote, c'est pas tout ça, mais comment ça se fait retard. Je vais pas vous mentir. On approche les 5 heures de live. Si vous avez encore des trucs que vous avez envie d'évoquer rapidement, on peut refaire un dernier sujet. Et après, on va aller dans le lit. Par contre, tu peux transférer les items d'un coffre de la ville. Oui, si elles sont connectées, quelles sont ta faction ? Ça, je le savais. J'avais lu le... Il te l'explique au début, il me semble. Et au pire, je prendrai le temps de le traduire. Mais en gros, ça va dépendre de mon âme principal avec laquelle je vais plus jouer. Et si je joue plus la chaîche, je mis la force. Je vous ai pas trop suivi Fenrir et Mario, mais... D'ailleurs de... This is your shot, a picture of Mufasa. 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 I killed Mufasa. Yeah, if you couldn't tell, I like yellow. That's why I'm a Covenant guy. Long live the king. Exactly. En soi, les caractéristiques montées au-dessus de 200 et pas une scène. Ça dépend des stades, j'ai l'impression. Faut aller mes poulets. Faut pas se laisser là. Je vais vous envoyer chez un autre streamer, s'il y en a qui traînent encore sur New World. Sinon, je vous en vais à chez un copain. Plein de copains petits streamers qui méritent d'avoir du monde. Ah, je suis le seul survivant du New World FR. C'est bien, c'est qu'on se marche pas trop sur les pieds entre streamers New World. Globalement, chacun a son horaire. C'est cool. Non, bah je vais vous envoyer chez Tantallier. Tout ce que je retiens, Tala, c'est que je t'ai trahi, c'est ça ? Que t'es pas content ? Tu m'as menti. Bah en fait, j'ai menti à tout le monde. Mais regarde, ça m'a rapporté des subs. Donc, est-ce qu'au final, le mensonge, je sais pas ce qui vous amène jusqu'au sommet. Est-ce que c'est pas la morale qu'on devrait retenir de cette histoire ? Je vous le demande.